bonjour test ça devrait marcher correctement oui bon le timer en vrai je voulais le laisser mais je me suis mais attendez mais je suis prêt beaucoup trop en avant je vais pas attendre que le timer soit fini donc je me suis dit bon bah les couilles donc bonjour à tous bonjour à central perk bon qui ne fait peut-être que passer donc lui fait coucou furtivement et j'espère que je n'aurai pas utilisé de canons boulées effectivement donc bonjour à tous on se retrouve pour la neuvième partie de zelda to the princess et qui ne sera probablement pas la dernière contrairement à la neuvième partie de win waker qui était la dernière donc neuf parties sur un seul jeu c'est assez rare je dis ça mais le tout premier jeu que j'ai stream c'était 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 watchdogs et il y a 13 parties de watchdogs sur sur youtube et sur la l'époque après c'est des parties deux heures et demie donc c'est un petit peu plus court donc c'est logique que ce soit un peu plus long enfin bref neuvième partie qu'est ce que je vois sur l'écran je vois ma souris c'est normal ça qu'est ce qu'elle fout là ma souris oui elle sourit sur l'écran qu'est ce que c'est que ce bordel cliente aériale d'où il y a une souris maintenant sur les je peux même pas l'enlever peut-être cliente aéra le problème je n'en j'en doute mais je suis pas fou jouer une souris si j'enlève client aérien ah oui d'accord ça m'a mis le c'est fou je comprends pas c'est le window capture je peux même pas gérer s'il y a une souris ou pas sur le machin ce n'est pas clair mais ce n'est pas grave surtout bref aujourd'hui on se va retourner à l'intérieur donc je vais appeler appeler le fils de l'autre trou du cul monsieur on va voir ma maman ça je trouve que c'était un bruit de pipi mais non apparemment attendez je vais vérifier si il m'entend déjà en tout cas le bruit j'ai l'impression que c'est du pipi d'accord là qu'on y va alors donc on est reparti dans ce jeu des enfers dans le dans l'espèce de donjon habitable ah tiens vous revoilà bon eh bien allons-y là cette fois ci j'ai utilisé la technique du baba pour pouvoir retourner entre deux lancements de jeu puisque je le rappelle si j'aurais sauvé si j'aurais sauvegardé et quitté le jeu je serais venu à l'entrée du temple qui aurait été dommageable c'est par là où je veux aller je ne sais même plus ce que je veux faire si je me rappelle ici derrière on va faire un petit tour derrière pour se recontextualiser et qu'est ce que je vois en terme de termes de débit je suis à 1200 et kilobits qu'est ce que c'est que ces conneries encore pourquoi je serais à 1200 kilobits non ça remonte un peu ça a pas l'air catastrophique non plus puisque je rappelle que ma 4g normalement se termine le 15 septembre donc il est possible qu'en ce début de semaine il n'y ait pas de live parce qu'il faut que je renouvelle mettre les 4g et donc il faut que j'aille rechercher une carte sim chez orange mais donc là j'avais vu ce machin là mais je crois que je ne pouvais pas y accéder d'ici de toute façon je vois pas trop l'intérêt d'y accéder d'ici mais ils sont tous revenus les trous du cul en bas et surtout il y avait un truc là voilà il ya un monstre là par exemple et là il ya un coffre au dessus de moi mais on va partir passer pour qu'on s'en fout qu'on va continuer par là il semble être le moins logique à faire ensuite y'a ces trucs bizarres ici aïe aïe pourquoi j'ai 3 vies là j'ai une barre de vie aussi énorme que il n'y a rien de celui-là il y a encore ce machin là je ne comprends pas ce que c'est j'imagine que quand je viendrai ici peut-être que je j'aurai un pouvoir plus tard ou un objet plus tard qui sera débloqué dans ce temple qui me transformera en espèce d'Iron man et je peux avoir une non en fait j'imagine que c'est un rapport avec j'aime quand le joueur amour de ce que j'avais compris de quoi c'est qu'en début de live ça ramait beaucoup une fois que l'ordi ou le lébulateur ou le processeur je ne sais quoi l'air d'être habitué au jeu sarah moins par habituel peut-être peut-être que ça va moins puisque la nuit plus tard d'un soirée il fait plus frais donc je pense qu'il n'aura plus et bonjour shining comment vas-tu ok je retourne à droite après ouais c'est étrange c'est l'heure du tout merde et non c'est ce que j'en ai besoin d'une clé je ne sais même plus je ne sais même plus si j'ai besoin d'une clé ici Ou alors je ne connais pas encore la porte qui va me permettre de l'ouvrir Oh putain, oh putain Oh putain Là il y a un truc, j'imagine que j'en ai besoin pour raconter Oh putain, il y a beaucoup de coeurs Là il y a trois coeurs dans un seul pot qui s'y passe Et là il n'y a pas un seul truc dans ce pot là C'est assez étrange Très bien, continuons Je ne sais pas où je continue, mais continuons On va voir la carte Ah bah nous sommes au dernier étage Donc c'est ici qu'on va retrouver L'espèce d'autre statue Donc ah peut-être c'est là grâce à ici Les trucs qu'on a vu Que je viens de dire, machin, à quoi ça sert C'est peut-être là que je vais pouvoir prendre la statue Et les mettre dans les espèces D'aspirateurs La statue, je ne sais pas Là mais le jeu des fois Les rames sans raison Ça m'énerve Je ne sais pas qui blâmer dans l'histoire Si c'est mon comprocesseur Si c'est mon émulateur Qui fait de la merde Bon, j'avais à peu près les mêmes problèmes Sur tout ça, non-t-il 2 de souvenir Sur tout ça, non-t-il 2, il y a parfois des moments Notamment pendant les scématiques Où le jeu ramé à donf Je ne pouvais strictement rien faire Il y a beaucoup trop de pot Je n'ai pas trop envie de tous les taper On ne sait jamais Je peux les attaquer Laissez-moi attaquer ce machin-là Ah oui, d'accord Donc, attaquer toutes les araignées Ça va mourir la coffe Mais par contre, il y a toujours les autres Mongols Qui sont à côté Là, il me semble qu'il faut que je les attaque Mais qu'est-ce qu'il fait Non, mais là, c'est pire en pire Je ne sais pas Bah écoute, ça n'a pas marché Je crois que j'avais juste à taper dans le dos Et c'était bon Ah, il faut peut-être faire plusieurs coups Finalement Il faut faire plusieurs coups Peur de vouloir m'attaquer Ah, c'est bon Ah, c'est peut-être là que j'ai besoin du pot Justement pour le poser ici Ah d'accord, je vais le poser ici Comme ça, je me mets ici Puis ça va pouvoir me soulever pour la suite Très bien Ici, il y a un trou Il y a un coffre plutôt Non, mais c'est dingue Il y a des fois, j'ai l'impression que c'est très très haut Je ne peux pas escalader Là, c'est vraiment très très haut, je trouve Mais je peux escalader quand même Je ne sais pas si il y a d'autres fois dans le jeu Où c'était moins ou Je ne pouvais pas escalader Mais peut-être que c'est moi qui déconne Mais je ne sais pas, il n'a rien à péter Je suis sûr en plus que je suis encore full Mais voilà Pourtant, j'ai des grosses bourses maintenant C'est assez étonnant Bon, il faut repartir Parce qu'il n'y a plus rien à faire ici Nous allons accéder à la dernière salle Ah bah non, mais il est là lui J'imagine qu'il ne sert à rien Je ne sais pas Il y a plein de peaux partout Je n'ai pas envie de la taper Parce qu'on ne sait pas Ah bah d'accord, là c'est sick Je ne vois pas pourquoi il me dit Eh mais vous avez obtenu la rue bleue Je sais ce que c'est la rue bleue Enfin, pourquoi il m'explique Je vais quand même péter les peaux Sans doute que je vais changer de salle Ça va repoper Ça va repoper D'accord, vous avez compris Et comme ça, je vais pouvoir marcher à ma vie Mais arrête Mais c'est à chaque fois que je relance le jeu Il va m'expliquer chaque truc Mais enfin Et bonsoir Bonsoir, quoi, quoi, comment vas-tu Et merci, Cocor Pour le raid de 9 personnes Et oui, j'ai des grosses bourses Effectivement, là A la base, on a 300 d'emplacements De machins, là De rubis Et là, j'en ai 600 J'ai doublé mes bourses Donc, je donne des grosses bourses Alors, j'imagine qu'on peut avoir encore De plus grosses bourses Parce que c'est vrai que si ils sont Ça va me plaire extrêmement incroyable Et bonjour, Kero Double tiré du basset Oui, c'est Kero Comment ça va ? Merci, Cocor, encore une fois Pour le raid Et moi, je vais très bien Et vous ? Très belle salle Très belle salle, j'imagine Avec la statue au milieu Comment je vais faire Pour me transporter cette merde Attends, il n'y a pas quelqu'un Au centre Il me tourne le dos, j'ai l'impression Que dois-je faire ? Je veux juste la statue ? Ouh, le merde Ça va être un macro-romain Ou une canard du genre C'est plutôt grec ? Non, je ne sais pas C'est pas très mythologique Très mythologique Ça n'a rien à voir avec le mythologique En tout cas, ça va être très greco-romain En tout cas Ça fait penser au Chevalier de Wind Waker Mais qui m'enlève un petit peu poussant Je ne vois même pas comment je suis censé l'attaquer Donc on va temporiser En faisant des roulades latérales Je ne sais pas quoi faire Attendez, il m'avait appris des gestes L'espèce de lion de l'autre fois Je ne sais plus ce qu'il y avait Ah si, je crois que c'était ça Non ? Si, j'ai réussi quelque chose Peut-être sur le côté Je ne sais pas Peut-être là Là, non Là, peut-être là Je ne comprends rien sur le chèvre Pourquoi ça marche ? Apparemment, il faut lui casser son armure Ça ne marche pas Peut-être que c'est au moment Où je fais une roulade Non, je vais le faire sur le chèvre Non, c'est très difficile à gérer Des fois, il fait du truc Je n'ai pas envie de le faire Link, pourquoi je n'appelle Linky ? Ce n'est pas le Link ? C'est bizarre J'avais bien géré au début Mais là, je n'arrive plus Là, je n'arrive plus à l'arbre Là, je peux plus le bourre Je n'arrive plus à l'arbre Là, je peux plus le bourrer Je n'arrive plus à l'arbre Donc là, ça ne marche pas Excusez-moi Je n'ai même pas l'impression d'avoir perdu de la ville Depuis le début du boulot Par là, peut-être que je me tape dans son épée Je ne sais pas Non, je me tape dans son bouclier Alors qu'il y a l'autre bout de la pièce Ah si, j'ai perdu un cœur Je ne sais pas C'est pas très clair Excusez-moi Bah si je fais une attaque Ah bah, non D'accord Je ne comprends rien Mais en fait, je ne perds pas depuis le début Il me bustule Il m'assomme Mais je n'ai pas l'impression J'ai du mal à voir où ils sont pour l'enfaible Et j'ai du mal à savoir pourquoi je n'arrive pas à l'attaquer C'est complètement habitable Mais je ne dirais rien Parce que c'est un très bon boss Et ça, c'est un très bon jeu Un très bon jeu Je ne sais pas pourquoi j'ai fait l'accent Attendez, il y a une deuxième phase Je ne suis même pas prêt Je suis en train de boire Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est même que tout à l'heure Je n'ai même pas vu Il m'a retiré de la vie Je crois Très bien Peut-être une troisième phase Non ? Est-ce que vous pouvez faire plus dramatique ? Non, ce n'était pas possible Non, ils se sont dit Je pense qu'on a atteint le summum de la dramatisation C'est très bien D'accord Ah non, d'accord Parce que le mec, il est là-haut Et donc ça Alors J'imagine potentiellement De mon point de vue personnel Que c'est l'objet D'une temple Vous obtenez le bâton anima Pour insuffler un esprit Et une statue de pierre Statue ainsi animée Imite vos mouvements Comment ça ? Imite les mouvements Je pensais que j'allais le contrôler Mais non Est-ce que je peux le prendre ? Est-ce que... Arrêtez Est-ce que je peux le porter ? Je ne peux pas le porter Je pensais que c'était comme ça C'est énorme Bien, petit ami Ah oui, donc il y avait ces machins À quoi servent ces machins là ? Je pense qu'il va l'emmener dans un autre cloche Je vais l'avoir dans un autre cloche Dans l'autre salle Ça me semble être plausible D'accord, maintenant on le voit sur le point rouge On sait qu'il est décalé Sur l'autre truc de l'autre côté On serait très bien foutu ce machin là Donc là a priori on a fait au moins la moitié du temple Puisqu'on est en train de faire demi-tour avec la statue Je connais quand même la plupart Ce qu'il y a dans ce temple Mais a priori ça devrait bien aller En tout cas partons de ce principe là Oui Comment je vais faire Le vent lui il saute pas J'ai ça Qu'est-ce que je veux foutre de ça Attends, peut-être qu'il faut que je fasse demi-tour On va encore se moquer de moi parce que je sais pas quoi faire C'est la dalle qui ouvrait Non, c'était pas la dalle qui avait ouvert ça C'était quand j'avais tué tous les ennemis ici Mais il reste que les deux trucs Mais c'est pas ça qui a lâché la porte Je ne comprends pas Et ces trucs là Attendez Est-ce que j'ai un moyen de passer par l'autre côté Ah si, il y a ce machin là Attendez, ça me permet de m'agripper Je ne sais pas quoi faire cette belle grille Beaucoup trop loin Attendez, qui me dit que je ne peux pas utiliser ces machin là Statue ça non Est-ce qu'il y a intérêt Ah attendez Qui me dit que je ne peux pas l'utiliser Depuis de l'autre côté Genre je le jette Déjà est-ce que je peux le jeter Ça je ne suis même pas sûr Intéressant Est-ce que je peux En termes de lisibilité C'est en l'enfer Oui ça, ça va ouvrir l'autre côté Mais C'est pas ça qui avait ouvert Mais je ne comprends même pas Comment je suis censé ouvrir cette merde Qui avait ouvert ça Je suis à peu près sûr C'était les araignées Que j'avais tué D'accord là il est passé trop loin Donc je n'ai plus Je ne peux même plus l'avoir Ah bah merde Ça ça va Il m'en reste un Est-ce que je peux le combiner Qu'est-ce que je fais Je l'ai mis là non Peut-être que ce que je peux faire C'est faire une sorte d'escalier Attends je vais faire demi-tour Pas très clair Qu'histoire là Là normalement si je reviens Ça va remettre les pots Je mets le pot là Est-ce que je peux monter dessus Qu'est-ce qu'il me fait l'émulateur Pourquoi il pète des câbles des fois Je me casse les couilles Mais ça ne fait rien de tout Je ne peux rien faire avec ce machin Est-ce que je peux les empiller peut-être Peut-être un truc évident à faire Mais je ne le vois pas Peut-être tuer ceux-là D'ici C'est possible Je ne vois même pas comment faire Mais peut-être il faut que j'aille de l'autre côté Mais je ne vois pas comment Ah mais elle est bonne celle-là Est-ce qu'il peut attaquer Je veux qu'il ait une espèce d'épée Je ne peux pas lui dire d'attaquer Ah Ah C'est à trouver ça Parce que si j'essaye d'attaquer moi Ça ne fait pas ça Si j'essaye d'attaquer avec A Même faire des roulades avec A Ça ne sert à... Je réapplique Très bien Voilà comme ça Il va nous servir Bon après Là je crois que c'était juste un revue Puisque je l'ai déjà pris Je vais me vérifier S'il n'y a pas des coups de cœur Qui se promènent Très bien Et ensuite Pof Ben non alors C'est là que je vais plutôt prendre Mes petits pots Pas vu je pourrais prendre Un vrai pot Puis je le casse à l'arc Vous me connaissez du genre Non lui Ça va marcher Puisque Je vais mettre le pot Très bien Je fais le bâton Je mets tous les deux dessus Bon c'est pas ce bouton là Merci Non pas toi Je pars en relance On est bon Je l'en ai bon C'est pas vrai Je ne vois rien devant Avec le gros là Est-ce qu'il a assez d'avance Ou je vais mourir Je vais mourir Très bien C'est à savoir Je l'ai voyé vraiment Beaucoup plus proche Mais finalement pas du tout Je pense que lui Il peut bloquer le machin Je vais le mettre un peu plus loin Eh je cherche le prendre ça Oui Donc ça l'huile le bloque Très bien Je vais récupérer mes quelques heures Toujours le même pot D'ailleurs Qui a toujours le même nombre de coeurs Comme quoi peut-être Que c'est déterministe L'époque Quoique là Je ferais plutôt Prendre ça Bloquer celui-ci Clairement ça Que je voulais faire Ah j'en ai meurt Je vais me faire découper Ah c'est bon Saloperie de peau Oh la buitise Catastrophique Qu'il se passe à l'écran Fini-toi Laisse-moi le temps De revenir là-bas Mais pourquoi je fais ça En plus ça n'a aucun intérêt Ça va faire chier ça Très bien Je vais y aller Faut que j'aille à gauche Faut que j'aille à gauche Ah si c'est bon en fait C'est dans le bon sens Il y en a qui vont dans l'autre sens Ah peut-être qu'il tape dedans Alors Firmier saura d'accord Et le Je sais pas ce que fait trop lui Donc Lui je pense qu'il Qui est tapé Et en même temps Il y a un truc à faire ici Il y a un truc à faire ici Il y a un truc à faire ici Non j'aurais une idée Euh... Je ne comprends pas Euh... C'est peut-être les pots qui sont là Que j'enlève J'en doute fortement Ouais ça m'a cané Parce qu'il y a limite A activer de l'autre côté Mais Très bizarre Ces histoires Pourquoi les ongles Qui font que de bouger Là À cause de quoi C'est à cause du bruit Là-bas À cause de Que j'ai mis L'espèce de poids Sur le La plateforme Pour donc Ça a l'air d'être Lié à ça Aucun Aucun sens Les ongles ici Je sais pas C'est peut-être pour faire Un effet de style D'accord Parce que ça produit Énormément de lumière Alors Ça change toute la tête C'est assez étrange Est-ce que j'ai Une plateforme Ici Rien du tout Ici C'est pas vrai Je peux pas éviter La plateforme Le plus simple à éviter Il y a un truc Il y a un truc A mettre ici Mais quand je veux Savoir que c'est Active Je pense pas que ce soit Ça me paraît Ça me paraît Bizarre On va partir Au principe Que c'est ça Mais Je n'ai pas de raison De le penser C'est catastrophique Pas mal Ce que j'ai fait Attendre qu'il revienne Je doute que ce soit La Et ce n'était pas ça T'aînir Mais qu'est-ce que c'est Que ce bordel C'est quoi Ces énigmes peut-être qu'il faut que je bloque ces trucs là peut-être qu'il faut que je les tue peut-être ça mais non parce que ça devrait être un mécanisme ça devrait être on off sinon ça n'a pas de sens alors c'est à lui de l'activer en frappant peut-être mais je ne l'ai plus pourquoi je ne l'ai plus c'est pas vrai ça fait vraiment non 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 Je ne pense pas qu'il y a un mécanisme actuel. Je suis motivé en dehors de la salle, ça me parait très bizarre que le mécanisme soit de l'autre côté. Tout me parait très bizarre ici. Ah mais attendez, mais il y a un truc là ! Ah attendez, c'était peut-être pas les bêtes qu'il fallait que je supprime, c'était lui ! C'est l'une étonnante, mais ça n'a rien. Ah peut-être qu'il n'était pas dessus en mode... Enfin il était dessus mais genre il entourait la plaque plutôt qu'il n'était dessus. Très bien. Super, je suis trop loin. Tout a été calculé. Très bien. On peut continuer. Et là, elle est apparue de l'autre côté. Ah elle est pas apparue côté du coffre là ? En haut ? Là où je n'ai jamais été ? Ou elle est apparue à côté de moi ? Non, elle est à côté je crois. À côté de moi, ok. Euh... Ah si ma destination elle est simple. Ou elle est simple ? Attends, je dis elle est simple ou elle est simple ? C'est en dessous là, il faut juste que je tombe et puis on est dedans. Parce que là, il y a un coffre. Un emplacement de coffre qui me paraît assez étrange. Je ne comprends pas trop comment y aller. Je ne comprends pas trop comment y aller. Peut-être que lui va me aider en cassant des trucs. On va passer par là. Par là, ça me parait très bizarre de passer par là. On va plutôt descendre directement. J'ai pas l'impression que lui il peut descendre. J'ai pas envie de faire des détails. Il va pas descendre donc on est obligé de passer par là. D'accord, il peut pas passer par là. Tout a été. Je suis tombé. Je suis tombé. J'ai fait une bêtise. Enfin, plus c'est la caméra qui était restée bloquée. J'ai pas envie de m'occuper des araignées là. Ah si, peut-être que pour monter il faudrait que... Non, en fait j'en sais rien puisque je peux pas... Je suis au maximum. Non, c'est ça pour tout. Ça ne fonctionne pas peut-être quand on descend. Peut-être que moi en allant... Je suis tombé des bêtes. Bon, là j'ai baumé la moitié de ma vie en faisant un. Il serait temps de se ressaisir. Très bien. C'est bon. Euh... Par contre là je vais t'obliger d'y aller mais comment... On va pas tomber toi, ça serait catastrophique. Il y avait le truc là-bas. Mais non, j'ai juste euh... Il y avait un truc. Je sais pas si je peux y aller dans le bas. Ok, là c'était un truc. Ah d'accord mais j'ai plus de bid'. D'accord. Infant j'ai pas trop envie de mourir ici. Ah, j'ai plus de bid'. D'accord. D'accord, mais j'ai plus de bid'. D'accord. Franchement, j'ai pas trop envie de mourir ici. ça me c'est fou en plus ces merdes c'est impossible à dans le dos comme la plus personne on me donne les petits coeurs méchants c'était sans nom ça en fait je suis obligé de courir comme ça pendant des coups d'épée et il y avait un truc ici ça doit être assez proche et bonsoir yaya comment vas-tu oui ça c'est très bien je allais jeter mais non si 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 c'est logique je le jette très bien j'avais vu un truc là non c'est pas ici je confonds peut-être une espèce de rail non il est plus haut le rail il est là il est clairement plus haut je vais très bien merci à tous on va très bien je sais pas comment monter là haut pour le coffre et tout là mais au pire on s'en fout je doute que c'est un intérêt oups oups encore une fois et moi il faut que je me casse et normalement c'est bon je suis plus gros que ces merdes attendez il en manque un de chez moi non non ils sont bien rien les 3 il faut que je remonte dessus tout ceci n'est pas très clair peut-être que j'aurai pas du me précipiter je vais pas tous les garder de mon côté non je vois ce que je raconte non peut-être que maintenant le but c'est de comprendre comment faire pour aller là-haut d'accord non c'est vrai qu'est ce qui ça non non sans faire Ah oui ! Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ils viennent d'où eux ? Mais c'est complètement con qu'est-ce que ça fout là ? C'est totalement gratuit ! Non mais là ! Moi je trouve ça totalement gratuit ! Je ne vais rien dire ! Qu'est-ce que ça fout là ? Il faut les 6 pour que ça bascule ? Je ne comprends pas ! Voilà qu'est-ce qu'on est ici ? Ah il a du mal à descendre les escaliers ? Non c'est bon ? Je crois qu'il y a du mal aussi ! Très bien ! Alors on avance ! Et je n'ai plus de vie d'ailleurs ! C'est de toute façon embêtant ! J'espère en gagner ensuite ! Deux cœurs sont tout à fait sympathiques ! Si j'arrive à le prendre ! Qu'est-ce que c'est ce bug ? On va faire des reptiliens costumés ! Un lien qui est très très fort apparemment ! Et moi il faut que j'atterre ! Ah non d'accord ! Ça c'est mon... Ok ! Normalement il y a des plaques pour me situer... Ah c'est celle-là ! Bon d'ici je peux plus voir ! Si je me souviens bien que c'était comme ça ! Ah non ! Ah oui d'accord ! C'est l'arc dont j'ai besoin ici ! Euh merde ! Ah non ! Il y a un autre reptilien ! Un autre reptilien ! Je vais éviter de perdre de la vie ici ! Ça serait catastrophique ! Putain mais je suis par contre je comprends pas ! Et l'émulateur là commence à péter un cas ! Alors qu'il n'y avait pas de problème ! J'ai l'impression que c'est de pire en pire à chaque partie ! Il sera peut-être temps que j'aurai su ça à finir ce jour ! Alors que l'émulateur explose ! Je ne comprends pas trop ce qui se passe à vrai ! Ce serait probablement un problème dans mon CPU ! Je comprendrais pas pourquoi mon CPU serait si bas ! J'ai pas eu de problème alors ! Je sais pas ! C'est que depuis la partie d'avant je crois ! Ça commence à... J'ai essayé de tenter un truc mais bon ! Je suis pas convaincu ! Il faut que j'attende d'overcloquer mon CPU ! Mais j'ai jamais fait ça ! Donc je sais pas... Si c'est un problème ! Peut-être qu'il faut que j'attende qu'on soit en hiver ! Comme ça je pourrais reprendre les jeux... Immulation ! En vrai ça marche bien sans Streamlabs de jouer... Genre je vais tenter de jouer à des jeux Wii sur Dolphin... Sans Streamlabs et ça fonctionnait bien ! Et quand j'ai eu le Streamlabs tout d'un coup... Il bouffe tout mon CPU donc ça ne marche plus ! Enfin il me bouffe tout mon CPU ! Mon CPU est à 70% à l'heure actuelle mais... On est à 2,3 GHz à l'heure actuelle je ne comprends même pas pourquoi ! 2,3 seulement... Alors que ma vitesse de base est de 2,7 mais... Je ne... J'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne vraiment ! Donc je vais tenter d'overcloquer... Enfin... Une espèce d'overclock... On va voir ce que ça fait... Add boost ! Comment ça marche ? Chobot ! Ça paraîtrait que je vais recloquer... En vrai je ne comprends pas comment ça fonctionne... Mais bon ben... On va voir si ça change quelque chose... Euh alors... Donc maintenant que je suis là... On refait un petit peu de flèche... Ah oui d'accord... Faut que j'aille là... Comment... Mais qu'est-ce que je fous là ? Oh il y a de l'électricité là... Attendez... Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais même pas comment il se fait... Non... Il fallait aller de l'autre côté là... Il fallait aller là... Maintenant je peux avoir accès à ce petit trou du cul... C'est pas ça... Encore une fois... C'est sûr... Inherent... Là... Non... Je devais aller voir... Je ne sais pas comment... Tu as franchi par là... C'est... Un machin à coeur... Je vois beaucoup de pots là... Je l'ai ouvert ce... Je pense avoir ouvert... Mais... De toute façon ce n'est pas quelque chose très compliqué à faire... C'est peut-être un rubis à la con. Je doute de l'avoir oublié quand même, ça serait fort. Allons, fragment de coeur carrément ? Alors déjà comment j'ai fait pour l'oublier ? Et qu'est-ce que faut un fragment de coeur dans un passage aussi simple ? Ce n'est pas très clair. Et aucun point, mais bon j'ai eu un fragment de coeur donc ça m'a ressourcé toute ma vie. On ne va pas se plaindre. Mais j'ai vraiment du mal à, je crois que dans le donjon d'avant le fragment de coeur était caché plutôt bien. Et là des fois le fragment de coeur se trouve mais on n'est pas sage évident. On ne sait que penser. Le mec il ne voit pas, ça queue littéralement dans le mail. C'est un rubis. Peut-être qu'ici c'est plus compliqué. Ah non non c'était le passage un peu plus simple je crois. Je ne sais plus comment on fait pour fermer. Ah non je crois qu'il y a un truc court. Oh c'est fermé. Attendez. Je doute que ce soit possible mais on va essayer. Ah mais d'accord mais lui il peut casser les murs. Mais attends mais j'aurais dû m'en servir depuis tout à l'heure. Moi j'essaye de, j'ai fait l'autre porte normalement. Peut-être pas dû. Par contre il y a un coeur là. Tu peux pas te pousser mais pousse-toi. J'ai fait loupé. Mais j'ai un coeur de toute façon je suis full. Je suis con. Ah bah tiens hop. Je te pousse là moi. Ah merde. J'ai rien à prendre je suis full de partout. Par contre oui j'aurais peut-être dû le casser. Non je pense qu'on avance plutôt bien. Et puis on va, non on va retourner à la salle chiante. La fameuse salle chiante. Qui est ici. En plusieurs étages. Ça c'est la salle que j'ai le moins compris. Il y avait un passage que j'avais particulièrement rien compris. Je pense que c'est ici qu'on va peut-être commencer à y adhérer. Là, ça a l'air de... De flancher total en terme de... Attends il est où ? Il est de l'autre côté. En terme de CPU encore une fois. C'est très énervant. Ah d'accord non c'est un point rouge. C'est un point rouge pas forcément mon... Ici. J'en vois rien devant moi. On va prendre la salle. Je tombe. Et le... Le truc flanche complètement. Je comprends pas comment c'est possible. Ou alors j'ai oublié d'écrire un truc. Peut-être qu'il y en a pas. Je ne sais pas. Ceci n'est pas très clair. Ceci n'est pas très clair. Non Dolphin est bien sur mon GPU. Sur la NVIDIA. Je suis à 8% sur la NVIDIA. C'est très clair. Dolphin consomme excessivement peu en fait. En terme de GPU en tout cas consomme pas. Consomme juste en terme de... De processeur. Mais ça a pas l'air excessif. Donc je... Je comprends pas. Bonjour jeune homme puisque c'est sage heureux. Bonjour Kray. Comment vas-tu ? Kray qui n'est pas content. Comment vas-tu ? C'est bizarre. C'était plus ou moins stable depuis... Enfin... Et là depuis que je suis arrivé dans cette salle C'est assez terrible. C'est reparti en couille. Je pense que... Overcloquer le CPU résoudra ce problème. Mais je ne sais pas comment... Overcloquer un CPU. Je n'ai jamais question de ma vie. Attendez je vais vérifier. Je sais pas si ça peut être à cause de ça. Ou à cause que ça surchauffe. C'est possible mais je... Enfin mon PC a l'air très chaud mais... Je comprends pas pourquoi. Mais non mais je suis à 2,10 GHz. Mais je comprends pas comment ça fonctionne. En fait je comprends pas comment fonctionne un CPU. Je ne comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce que je trouve à 2,10. Et là ça monte. Et là ça monte. J'essaye de comprendre. Peut-être qu'il faut que j'essaye de comprendre un truc. Je sais pas. En tout cas avoir essayé de tenter de... Parce que j'étais chargé. Un tel Extreme Tuning Utility. Mais j'ai pas l'impression que l'Overclock System où j'essaye d'améliorer les trucs... J'ai pas l'air de changer grand chose. Et moi je vais très mal maintenant. Parce que j'en ai marre. Oui t'es tout. Je pense à cause du Streamlabs. Mais... Ça n'est pas très clair. Peut-être mon PC qui est vraiment en train de surchauffer. Plus que d'accoutumée mais... Je sais pas. Il y a peut-être sûrement le son. C'est coïstable. De toute façon si c'est pas la cause ça serait... Imaginez si les deux étaient morts. Alors là terrible. Encore franchement il y a resté lag et tout. J'aurais envie de dire c'est pas trop grave. Le plus grave en fait c'est le son qui est extrêmement désagréable. Voilà. Je sais pas si c'est possible de lisser le son même si le jeu ramène un peu. Et là j'ai l'impression que le jeu est redevenu stable. Attends. Sinon ce que je vais faire c'est que je vais activer le ventileau. Je ne l'active jamais. Sur mon MSI je peux activer le... Pour que le ventileau soit beaucoup plus... Beaucoup plus rapide. On verra ce que ça donne. Peut-être l'émulateur. Mais je ne sais pas. L'émulateur... Je ne comprends pas. L'émulateur... Enfin... L'émulateur c'est l'émulateur. Après il a un fonctionnement particulier. Moi j'ai... A priori j'ai pas eu de problème avant. Depuis le début des lives Tony Princess j'ai pas eu de problème. Depuis le live dernier j'ai que des problèmes. Alors j'ai tenté aussi de faire du Mario Galaxy et ça... Mario Galaxy sur Dolphin marche bien. Alors que c'est un jeu oui je pensais pas pouvoir faire tout un jeu oui. Mais quand j'ai une stream labs c'est mort ça ne marche plus. Bon heureux. On va tenter de jouer avec un ventilateur à dos. On va voir bien ce que ça change. Ah oui c'était... Il y avait ce système là je me rappelle plus. Il y avait cette porte... Attendez il est où mon... Mon mec ? Il est là-bas. Ah d'accord il est au dessus peut-être qu'il faut que je le fasse tomber. Mais je ne vois... Je pense pas la vola termine d'ici. Il faut que j'atteigne d'où ? Peut-être de là-haut ? Attendez. Ah oui c'est vrai que je peux le lever ça. Peut-être me soulever là ? Ah ! J'ai cru que c'était bloqué mais non. Ah bah voilà. On va pouvoir trouver notre choupinou. Il n'y a rien de l'autre côté. Raison de mi-tour. La caméra je ne peux pas du tout le tourner. Je suis obligé d'entrer... sous petit ascenseur. Donc on va descendre avec... Le plus bas possible je ne sais même pas. Je sais même pas où est sa... Je sais même pas où est sa destination. Il faut pas de par là, ça m'étonnerait. C'est une porte. Merde j'en sais absolument rien. Ah c'est c'est là-bas. Donc normalement j'ai juste... ... ce bouton là. D'accord ça tue tout, mais ça sert à rien. Il y a une petite ongle de choc. Sinon il fallait viser pour le tuer ça. D'accord moi si je tape dans une grille, il ne peut pas taper. Ah d'accord je me suis tapé dessus donc je me tape l'NB. C'est à savoir. C'est à savoir. Mais c'est pas vrai ! Je ne sais plus comment on active ce machin là. C'est à savoir. Oh non je suis inversé. Non mais comment il y a... Il y a sûrement un truc. Il y en a encore deux. Mais viens là saloperie ! D'accord en plus c'était ça qui... Putain mais c'est pas vrai. C'est vrai j'ai fini là. Je me rappelle qu'il y avait une porte en haut là. Qui était assez cibilline. Si je vais récupérer une clé dedans mais il y avait des trucs assez étranges dedans. Ou de souvenirs en tout cas. Ah bah d'accord ! Ça c'est vraiment le piège à cons. Le nid à... Euh... Attends je crois que je pouvais faire ça non ? Ah putain ! Est-ce que ça aura pu m'aider tout à l'heure ? Non non je pense pas. Bon allez avance Zodan. Il va y arriver. Très bien. On. Né. Bon. Et bah je pensais que ça allait être sur cette salle que j'allais galérer comme un porc. Et bien que nenni. D'ailleurs je dis ça mais bien sûr. J'ai oublié cette putain de salle. Et moi je me barre avec le machin. Bon bah tant pis. A priori la suite est par ici. Attends je dois-je confondre ? Bon la suite est tout en bas non ? Alors je me suis trompé. Non pourquoi j'ai pas l'escalier ? C'est peut-être pas... C'est plein. Donc celui-là. Très bien. Et mon truc est... Ah bah là c'est fini ! C'était pas la première salle ça ? Ah oui c'était les toutes premières salles. Donc là Prion va revenir au tout début. Est-ce que le donjon sera fini ? Est-ce que c'est fini ? Il doit y avoir un autre moyen. Ouai, on va l'autre est juste au-dessus de ma gueule. C'est vrai que je peux me transformer en loulou. Ça peut servir mais c'est vrai que depuis le début du live je n'ai jamais rien. je vais me prendre le truc et ça c'est un rubis donc on se rend pas là ça ce sont des peaux et donc j'apprécie les peaux très bien et bien et donc on continue à marcher on va retourner à la salle principale dans peu de temps je pensais que ce retour allait être un peu plus chiant mais il y avait tout simplement un peu de particuliers très bien et il va reparaître j'imagine de l'autre côté dans la salle principale ici on a plus grand chose à ce souci à part des pouilles c'est vrai qu'il y a des peaux j'ai pas eu toute ma vie donc on va en profiter on va en profiter profiter oui je tente des exercices de rétention à base de blague tout cela sera analysé post live bref on atterrit ici donc normalement la statue je... bah elle est même pas là ah si elle est arrivée en milieu de salle voilà il y a des peaux encore je casse les peaux très bien donc normalement ça devrait... attend on va vérifier et a priori bah voilà ça nous mènera au boss de ce donjon et bien disons qu'on galère on galère beaucoup moins je crois pas avoir galéré tant que ça il y a eu des parties où j'ai un peu galéré depuis le début du live mais rien de bien... rien de bien choquant et effectivement ça gère plutôt bien Shining comparé à la première partie de ce donjon que j'avais fait en live sur la partie d'avant qui était tout simplement calamiteuse là le retour sur le donjon effectivement comme je l'avais prédit et bien il est plus simple que l'allée étonnant ah non c'est pas fini tiens nous pourquoi cette phase ? on se voit dans un vieux... un vieux lieu in-design à la Jack & Daxter à la JackD c'est le seul truc que j'ai besoin d'ouvrir j'avais vu un... peut-être qu'il y en a plusieurs mais il était assez loin il y en a un de l'autre côté je pense je pense que ça peut être celui plus simple à avoir finalement le queue pourrait tomber si je fais ça tout va bien tout va pas bien puisque le truc s'est refermé et surtout j'ai besoin d'une clé j'ai pas de clé ça peut être la clé du boss j'ai pas de clé de boss moi ça veut dire que j'ai loupé un... un coffre attendez ce coffre là de toute façon ça peut pas être un coffre accessible avec la statue puisque je... si je l'ai encore je suis sûr que je peux la reprendre ce coffre là on est sûr c'est une merde ces deux coffres là je m'en souviens plus c'était quoi ça ? ah si si je crois que c'était justement dans la salle que je ne bitais rien et celle que je ne suis pas retourné parce que je ne bitais rien ce coffre là il me semble y avoir touché cette salle je crois que justement c'est... ah mais d'accord il y avait carrément une pièce ici je vais peut-être fermer ma gueule en disant que j'ai moins galéré au retour il y a ce coffre là qui est... c'était juste un lobby à la con parce que là même si j'arriverais de l'autre côté ça ne servira à rien le pire c'est que je ne sais même pas comment faire pour aller de l'autre côté ah mais non mais je suis con oh non mais il y a des vedettes hein mais ça sert à rien parce que je me bloque on va le laisser à côté peut-être qu'il va nous servir plus tard que ce soit en fait le truc est juste à côté je n'ai pas besoin de faire demi-tour mais je rappelle que ça m'était déjà arrivé je crois dans l'avant dernier donjon de Wind Waker de me rendre à la porte du boss et en fait de me rendre compte au dernier moment qu'il me manquait la clé qui est à l'autre bout du donjon donc c'était pas le... le truc de fou et merci WolfTV pour le follow comment vas-tu ? vous avez trappé une fée merci et viendra à mon rescousse c'est très gentil de sa part c'est vrai que j'ai aussi un magnifique boulet que je n'utilise plus peut-être que le boulet au même saloperie mais là il n'y a pas du tout de coffre c'est obligé de faire demi-tour et le truc c'est que j'ai l'impression de m'être bloqué j'aurais pu me bloquer là moi je vais très bien merci à toi enfin je vais très bien c'est faux ah merde je pensais pas qu'il pouvait m'avoir donc là normalement je vais raterrir juste avant donc tout va bien très bien et c'est reparti pour faire demi-tour dans le donjon a priori ça devrait pas être trop dommageable est-ce que je devrais reprendre ma tout tour là ? si je peux la prendre on la reprend bah apparemment non je ne peux pas reprendre les les petites petites statues donc on va partir au principe que j'en ai pas besoin comment je fais pour y retourner d'ailleurs ? j'aime plus ce que je veux faire comment ça c'est faux ? bah je suis un petit peu dans le caca à l'heure actuelle bah je peux prendre des pots parce que j'ai pas la clé du boss et je suis en new boss alors ça c'est assez cocasse il y a plusieurs salles où je soupçonne à ne pas avoir trop visité qu'il y aura peut-être une clé de boss mais je trouve ça un peu un peu méchant de la part du Nintendo d'avoir mis des clés de l'aide d'avant le jeu est bien le jeu est plutôt bien meilleur que Wind Waker en tout cas pour l'instant je suis plutôt dans l'appréciation ah d'accord vu que j'ai pété la porte ici c'est peut-être plus simple en vrai sans la statue ça va être peut-être plus compliqué de se déplacer bah voilà par exemple la bloquer obligé de prendre euh non non il y avait des têtes l'autre côté bah elles sont là en fait elles sont là on va quand même vérifier ce coffre au cas où je doute que c'était quelque chose d'important merci c'est ça qui est chiant parce que encore une fois dans ce putain de jeu quand il y a un truc dans un coffre et que vous êtes fou de rubis et que tout c'est un rubis bah il ne le prend pas et donc euh le coffre est marqué comme non ouvert sur la carte alors qu'on l'a déjà ouvert ce qui est assez euh contre intuitif voire complètement inutile et contre productif parce que si j'ai pas de rubis enfin si j'ai trop de rubis je vois pas l'intérêt de me dire ah bah on va le laisser dedans mais si j'ai trop de rubis je vais pas les consommer à l'intérieur du donjon les rubis je vais le jarter et puis de toute façon je vais pas revenir ici pour moi c'est absurde c'était dans cette salle il y avait une salle que je ne comprenais rien à l'année j'ai pas réussi il y a l'année je vois pas pourquoi là je pourras y a réussir ou alors j'ai pas compris ce qu'il fallait faire ah bon on케이 Ah si c'était là je crois bien, c'était là, c'était là, c'était là, c'était pas là du tout, là c'est la suite de, je dis de la merde, ça doit être plus haut, je pense que ça doit être au deuxième étage C'était où ? Ah c'était là ? D'accord c'est pas la porte derrière moi, c'est la porte devant, celle là là bas, il faut juste que j'aille de l'autre côté Je ne l'ai pas vu venir, ah, ah, imaginez ce n'est pas ça, imaginez quand même Ah oui, j'ai raté le même, tiens, j'ai vu rien de l'arceau génial, je peux faire ça, ça ne sert à rien Ça je peux prendre un pot, je ne comprends pas qu'il y ait un pot dans les environs Euh, quelque, quelque quoi, comme il y en a un qui est un peu plus bas, on va aller retourner en bas Ah bah là, bonjour monsieur, vous pouvez m'accompagner Ah bah les bonnes celles là, je peux le récupérer ? A priori, de toute façon, je peux le récupérer puisque j'ai mon pouvoir maintenant Ah c'est là, c'est l'épisode derrière Je pensais qu'il était de l'autre côté Tout, tout va bien, tout va bien, ne vous inquiétez Oh le con Mais heureusement que j'ai le pouvoir, je rappelle que j'avais atteint cette salle sans le pouvoir Donc ça veut dire peut-être que j'étais un PGM dans la partie d'avant Très bien Donc ici, je soupçonne qu'il y ait des choses intéressantes Ah ça marche bien, ça marche bien Peut-être que c'est même la meilleure arme à l'heure actuelle Ah si, en termes de précision, c'est pas le meilleur Et quand je suis attaqué de face, alors je crois Ouais, je peux faire ça Je fais l'impression de Ah mais tu ne connais pas le jeu Wolf ? Je dois bien avancer donc j'ai des objets qui sont effectivement débloqués à la fin du jeu Et oui, on a une magnifique toupie assez incroyable On peut faire des choses incroyables C'est une dinguerie L'un des plus dingueries des objets qu'on a Bref, et ici, on a un coffre ici en face de nous Ah d'accord, ce coffre là on s'en fout Puisque C'est un rubis C'est un rubis Bon, ça on est à peu près sûr Mais Mais, 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 mais Le coffre qui est D'ailleurs j'en sais rien, ça se trouve c'est aussi une merde Attendez, il y a une dinguerie Euh, j'ai pratiquement jamais pris le loup Donc on va se mettre en loup Tout ceci ne sert à rien Il y a un coffre en face Et il y a, il y a rien Celle-là elle est pas mal Non, parce que cet endroit me paraît bizarre dans le sens où Il y a des objets là, genre il y a ça là Il y a des petits trucs Sur les côtés on a aussi des trucs Ah attendez C'est vrai qu'à l'époque je ne pouvais pas faire grand chose ici Mais c'est vrai que maintenant J'ai ce magnifique pouvoir qui me permet de déplacer Ce matin sans le toucher Peut-être cela Nous sera salutaire Ok, il devrait y en avoir un autre de l'autre côté Ah oui mais attends Parce que là il n'a pas Faut que je, ah oui mais je le, oui je le, je suis con Je le prends Puis je le, je le fais sauter Enfin je le, je le lance Comme on dit Je fais ça Ohlala Problème de, de collision Mais ça va aller Je vois pas Par contre je sais pas pourquoi mais je doute que ce soit une clé de boss Ce sera un fragment à la limite ou une connerie du genre Ah quoi que je pense que ça peut être une clé de boss En vrai je l'espère que c'est une clé de boss De toute façon on verra par la gueule du coffre Il me semble qu'une clé de boss c'est forcément dans un énorme coffre énorme Mais c'est ça qui est bizarre parce que j'ai pas vu de coffre énorme Ou alors j'ai, j'ai complètement loupé un truc Ça peut pas être une clé de boss Ah c'est un fragment de coeur, il y en a ça en plus Et donc euh, c'était bien un fragment de coeur Donc c'était pas là Donc c'était pas là Mais comment j'ai fait, ah mais ça devait être l'autre salle Oui il y a une autre salle que j'ai pas faite Bon le petit, le petit live Il y a une autre salle que j'ai pas faite Ok je crois la salle d'après Nan c'est pas la salle d'après en plus C'est encore plus loin Par contre la salle d'après Je ne vois pas comment l'atteindre Après j'ai pas de temps fouillé que ça va Mais je me suis dit bon c'est trop compliqué je vais pas le faire Mais en fait il y avait 40 salles complètes que j'avais loupé Bon t'es obligé de la faire faire On a pas ouvert On a ouverts ou c'est ouvert ? On a pas ouverts On n'a pas ouvert C'est vrai que c'est un peu lourd de devoir faire mes tours parce que la clé du boss était dans un endroit complètement con et là je suis en train d'énerver c'est pas je crois pas qu'il pouvait péter les murs mon monsieur si j'aurais pu ben j'aurais fait en sorte que la statue casse sous comme ça pour faire demi-tour ça aurait été plus simple est-ce que c'était ici ou alors j'ai encore une salle c'était ici mais d'accord on est d'accord ici vous voyez qu'il y a une salle avec deux coffres que je n'ai pas visité et d'ailleurs je n'ai aucune idée de comment on fait pour visiter j'imagine que rester en bas n'a aucun intérêt donc en monter c'est peut-être un petit trick à faire avec le balancier ici peut-être qu'il faut qu'il soit très lourd ça doit être un truc du genre c'est possible bon s'il faut qu'il soit très lourd c'est à dire que je récupère le truc est de l'autre côté ça va pas trop compliqué à faire de toute façon c'est vrai que cela soit suffisant mais je ne pense pas puisque sinon les lignes me soient trop simples ah si d'accord il y a vraiment une marche à chaque fois qu'on met un truc j'ai l'impression non ça m'offre je sais pas il peut l'air très clair ces histoires quand je me mets dessus s'il y a une c'est pas ça c'est pas possible là il y a un truc peut-être qu'il faut que j'aille là-haut mais c'est beaucoup trop loin ou alors c'est pas du tout loin et c'est moi qui estime que c'est trop loin et donc je ne teste pas et donc je suis complètement con parce que ça fonctionne bon on peut au moins officiellement dire que je suis très con c'est officiel hein c'est officiel c'est dans le journal officiel là du gouvernement je suis officiellement complètement débile mais je ne dirai rien parce que contrairement au Newaker j'ai l'impression que la plupart du temps où je galère je me rends compte que finalement c'est comme un peu de ma faute parce que la solution n'était pas spécialement difficile enfin bref c'est plutôt bon signe pour éviter de tomber battons-nous plutôt par là madame d'accord elle va vraiment rester celle-là elle est chiante celle-là elle reste en l'air vous avez une bouboule très belle bouboule très belle bouboule hop on en devient humain oh mon dieu mais c'est un monstre en vrai j'aurais dû faire plus attention ici oh non il y a l'espèce de merde ça a pas l'air avec les ennemis les plus chers du monde si j'y arrive je les bloc pas dans le mur en fait les roulades font des quarts de cercles enfin des demi cercles donc bah si tu es sur le côté bah ça ne marchera puisque tu reviens de l'autre côté mais c'est quoi de l'autre côté là ? comment je fais je comprends pas il y a un truc là-haut parce que là c'est clairement la porte du boss qui est là-haut donc j'imagine qu'il y a un mécanisme là-haut qui va le permettre de l'ouvrir ah je me disais parce que là j'aurais eu ma statue ben non j'aurais pas pu avoir ma statue parce que de toute façon il y a une porte là donc ma statue ne peut pas entrer dans cette pièce donc euh pas de problème tout est bon donc ça ça va sur une plaque celui-là il va sur une autre plaque ah je crois que j'ai fait une bêtise alors parce que si j'ai pété tous les pots alors que les pots on va en avoir besoin ça va t'embêtant mais pourquoi il y a ça d'ailleurs ? mais c'est à quoi ça sert ? il reste deux pots on est bon et il y a même les deux euh les deux carapaces des trucs mais ah bah c'est peut-être ça qu'il me faut d'ailleurs parce que de toute façon pour les emmener là-haut euh... attendez 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 peut-être que c'est pas à moi de les prendre attendez c'est peut-être qu'il y a ça là non ? mais pourquoi il y a ça d'ailleurs ? je ne te renvoie qu'il faut faire ça moi je peux faire ça donc euh... on va voir si c'est assez proche mais si le truc en haut est assez proche ça devrait être bon et c'est bien parce que j'avais j'ai du souvenir qu'il y avait des cibles qui étaient beaucoup plus lointaines que ça et que j'arrivais pas à atteindre je suis à peu près sûr que c'est ça c'est bon oups ça va pas marcher là essayer de tout décaler un peu ah ça va ils sont un peu gentils je crois que j'ai même pas essayé d'ouvrir le coffre en... en... si si je l'ai ouvert c'était encore un putain de rubis bref on va pouvoir refaire demi-tour de... c'est terrible nous sommes à une heure et demie de live et je n'ai pas encore... bah si je l'ai atteint mais je sais pas combien j'ai passé de temps à faire demi-tour en vrai pas tant que ça je pense au moins 15 minutes environ c'est pas... c'est pas si bon voilà maintenant le demi-tour va être... ça va être... speedrun total j'aimerais bien... là il est 22h41 je vais tenter de finir le live à minuit minuit et demi donc il me reste deux heures grosso modo de live j'aimerais... voilà c'est une... c'est un souhait en tout cas j'aimerais finir... enfin j'aimerais au moins atteindre le prochain donjon qui est probablement l'un des... le dernier ou l'avant dernier je rappelle que nous sommes à 9ème partie le jeu durera à peu près 40h mais en terme de durée de jeu je crois que je suis à plus de 35h maintenant plus de 36h je crois maintenant donc a priori la fin du jeu approche à grand pas et j'aimerais vraiment finir ce jeu parce que ce jeu dure beaucoup trop longtemps il est... il est très possible que ces prochains jours ces prochaines semaines j'ai beaucoup moins de temps disponible et donc ce sera beaucoup plus sympathique de retourner des jeux plus courts qui... qui sembleront moins long à finir je crois que je l'avais cassé celui-là... bon là j'ai fait beaucoup d'arc... je sais pas si j'ai récupéré des munitions d'arc... j'ai paumé 10 flèches... tant pis... dans le fond je pense pas que l'arc va m'être utile hop merde ça c'était pas prévu merde euh... je crois qu'on a cassé quelques pots pour quand même essayer de récupérer des... des munitions on va tenter celui-là d'accord là ça va aller le coup hein... on va tenter celui-là bas parce que là on a la dernière pièce avant bah pas de... pas d'arc et on retourne enfin à la première source principale bah c'était rapide finalement bon en vrai rien de trop grave c'était moins catastrophique parce que là il y avait pas grand chose à faire pour réatteindre les salles d'avant le donjon est pas trop méchant je trouve parce que pour Wind Waker je me rappelle c'était le donjon du vent un truc comme ça et c'était une catastrophe pour euh... pour se déplacer là-dedans peut-être l'un des pires donjons de l'histoire du jeu vidéo il est... il est assez dégueulasse ce donjon-là je le déteste surtout quand tu dois faire demi-tour et que euh... le air control est horrible que t'as... enfin c'est... c'est... tout est horrible dans ce donjon c'est dingue bon je ne vais pas critiquer ce donjon au tout de mesure je vais me faire cracher la gueule et pareil là la problématique de mettre un... euh... une clé de donjon... enfin une clé de boss à l'autre bout de la porte du donjon c'est assez énervant quoi ça c'est un classique des derniers donjons de Zelda j'ai l'impression puisque c'est... nous on avait déjà fait le coup dans Wind Waker ah... c'est terrible bref on est bon j'ai fait une grosse bêtise là parce que effectivement je me disais c'est bizarre j'étais pas aussi prêt tout à l'heure mais ça a l'air de fonctionner pourquoi j'ai pas fait ça ? mais je l'ai fait tomber et je crois pas qu'il est là il est tombé à vie donc peut-être que j'arrête de faire le mongol tiens ça c'est très classique quand je suis un peu pressé de... de faire des... des erreurs des tours de riz voilà j'ai failli tomber dans le vide super alors je me mets bien ici et je l'enlève très bien bon là il détruit qu'on s'en fout j'ai rappel que j'ai une fée dans une petite... dans un petit bocal donc faut en profiter si le boss est un peu dur j'ai une... une vie en plus on va dire ça comme ça et je survis donc mais quel va donc... quel va donc être le boss ? le boss de l'autre fois c'était... attends c'est quoi le dernier objet que j'ai eu ? il me semble de souvenir que le dernier objet que j'ai eu c'est l'espèce de toupie justement mais je ne suis pas sûr de ça... non c'était après que je l'ai eu ? non non je crois que c'était un... bonjour là non je suis un peu pas sûr ça doit être ça Golgoma Arcanic si il fait du crépuscule je ne peux rien dire au terme si je suis donc j'imagine qu'il faut que je prenne le contrôle du robot pour l'avoir c'est quoi qu'il m'attaque là ? ah mais c'était le robot en tant que tel qui m'attaquait parce que je l'ai réveillé ? ça se trouve hein ? je ne sais même pas ce que je suis censé attaquer ah non c'était le... putain mais c'est inévitable on est d'accord c'est lui qui est en train de m'attaquer apparemment il cache des bouches de lumière et il fait ça bah là j'ai pas compris il y a Ling qui s'est arrêté et il s'est pris le truc dans la gueule tout à fait logique je suis congé ça je pense que ça marche pas on a peut-être dû sauvegarder avant le boss peut-être je peux sauvegarder là je sais pas ce que ça fait si je sauvegarde maintenant je sais pas si le... si je meurs est-ce que le boss s'est planté et je n'ai pas accès à ma... à ma repotion en fait faut attendre que la lumière soit... ça marche pas par contre ça à éviter c'est l'enfer total c'est impossible c'est impossible je pense que ouais c'est grâce aux lumières qu'on sait où il est et là où je sais que mon truc peut le tuer ça marche jamais il vient jamais euh... mais j'ai l'impression qu'il s'arrête déjà directement quand je fais ça et quand je crois que je me suis tué moi même ça me parait très bizarre que tu souhaites ça et que je dois faire On va dire que là pour le coup je n'ai toujours pas compris le boss. Il fait que ça de toute façon je ne comprends pas. Ah j'ai peut-être pas encore réussi à l'avoir. Par contre ça le laser inévitable possible. Ici là il était là par exemple. Là il est là, il se barre là-bas. Il est plus là. On peut entendre avec le son pour savoir où il va. La spatialisation a l'air de bien marcher. Ah bah voilà. Et là par exemple il est là, on le sait, j'ai tiré, ça n'a rien fait. Donc je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse. C'est pas ça qu'il faut faire. Et la caméra qui s'est bloquée elle est là-bas. Il y a peut-être un autre truc à faire. On prend une flage dans son oeil. Ok. Le truc c'est que j'ai pas de flèche et que de toute façon il n'y a pas de... Où est là il y a un autre ? Bah si c'est ça en plus. Bah non c'était bon c'était bon. Ouais c'est ça. Mais ça me pare bizarre. Parce qu'il y a rien qui loot là. C'est-à-dire que si j'étais rentré dans la salle sans flèche, comment j'étais censé faire ? Pour moi c'est pas clair. Moi c'est un non-sens. C'est un ennivement. Et c'est pas la première fois que je le fais. Mais là je suis dans un donjon donc je suis pas censé partir ici. Par contre là j'ai plus de vie. On peut toujours tenter d'avancer un peu plus dans le donjon. C'est la mort. Alors est-ce que je vais récupérer ma potion ? Ou alors est-ce que c'est mort après un gamin alors ? A priori, si le jeu est plus ou moins logique, je récupère tout ce que j'avais juste avant le boss. A priori. Donc ça serait un peu mesquin. Flacon vide. Et je retourne ici en plus. Attendez mais si je retourne ici, je vais peut-être récupérer le... J'en mets mon flacon vide, peut-être que je voudrais avoir... Après voilà ! Ce qui est intéressant c'est que là je peux relouter des trucs. Il y a des pots. Alors en fait, si je meurs, je reviens ici. Bah je peux relouter des coeurs, des trucs comme ça. Mais je fais le truc là avec le pot ! Mais pourquoi tu l'as pris ? Mais il est débile ! Mais B.A. C'est des débiles ! Ils sont pas capables de m'indécouverts ! Tout va bien. Oui on sait qui c'est, on sait comment l'avoir maintenant, merci à tous. Bon maintenant je sais comment l'avoir, alors peut-être qu'il y aura plusieurs phases comme avant. On verra. Mais euh... Pire des cas, bah je remourrais donc je pourrais reprendre une fée et puis on est reparti pour un tour. Et a priori je peux pas me mettre full vie en plus d'avoir une fée. Parce que je repopperais forcément avec 3 coeurs. Mais on craille pour level 26. Donc on remet les armes nécessaires. Je suis pas obligé de faire ça à un cheveuil. C'est catastrophique là ce que je fais par exemple. En fait je peux pas le ravoir. Donc on est reparti pour donc. Mais au centre de la salle. Et on le suit. Bah d'accord. Ah mais dis pas qu'il met des trucs blancs hein ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Là ce sont les pires ennemis du jeu je me rappelle. Ah d'accord et c'est ça qui loot des flèches. C'est maintenant que vous lootez des flèches et c'est pas un peu tard. C'est là ! Ah pardon mais pourquoi pas. Là il nous peut aller tout à bien. Hop là on a évité la petite attaque. J'ai eu de la chance la vache ! Oh j'ai eu la chance la. Je l'ai eu à travers sa queue. Donc si c'est un boss sur trois phases à la Nintendo, on l'a en trois coups. Mais bon je pense pas que ce soit aussi sale que ça, en l'occurrence. Et alors il y a une deuxième phase après celle-là. C'est pas si difficile je trouve d'aller voir ça. Alors qu'avant c'était plus difficile. Hop on prend la flèche et on suit le trou du cul. Là je vais le mettre sur le côté cette fois-ci pour pas me faire avoir. Je suis trop loin. Ah oui d'accord. Putain j'ai peur. Ça s'est joué vraiment trois coups. Je pense qu'il y a une deuxième phase comme dans la phase d'avant sinon ça sera trop simple. Alors le boss d'avant était un boss un peu plus spectaculaire. Mais laissez-moi en douter. Mon doute était de bonne augure. Mais là en fait son œil c'était une araignée. Qu'est-ce que c'est que ce borgenon ? Qu'est-ce que c'est ? En plus là pour le coup c'est des araignées chiantes parce qu'elles vont plus vite que moi donc je ne peux pas les tuer. Je pense que le boulet pourra nous servir ici. Ah le boulet, là c'est derrière le boulet. C'est pas simple non plus parce qu'il change de direction et je ne peux pas tirer dessus. Je pense qu'il y a une limite pas prévu le jeu que je le fasse. Ah mais c'était ça ? Il fallait juste que je fasse un coup de boulet là-dedans et puis c'était fini ? Ouais bah elle est pas aussi excitante que la deuxième phase d'avant hein. Qui était pour le coup un peu plus... Là c'est juste un petit coup de boulet avec des araignées qui se baladaient. C'était limite du foutage de gueule mais à la limite. Bon c'est sympa allez. Ça nous fait trois fragments des ondes. Bah non ça nous fait deux alors qu'est-ce qu'il me raconte ? Ah non on avait déjà un de base, il y en a quatre. Et on en cherche trois donc. Tiflorg, tu as vu ce monstre ? La puissance contenue de ce miroir dépasse tout ce que j'avais imaginé. J'ai l'impression qu'on est en train de commettre une terrible erreur. Il vaudrait peut-être mieux pour ce bond que nous ne réussissions pas à reconstituer le miroir. Et bien voilà, le jeu est terminé donc on ne va pas reconstituer le miroir. Par générique de fin, au revoir à tous et je coupe le live. Sinon j'ai trouvé pour la flèche parce qu'on a le même boss en plus petit dans Ocarina of Time le premier. Ah, intéressant. Donc mais tout est piqué d'Ocarina of Time en fait. Ocarina of Time a déjà tout fait. Le problème d'Ocarina of Time c'est qu'il est injouable donc je n'ai pas envie de le faire. Parce que j'ai déjà commencé Ocarina of Time jusqu'après Legoron je crois. Mais j'ai arrêté parce que le jeu me gonflait et je ne trouvais pas du tout amusant le jeu. Il faudrait peut-être mieux alors... Apparemment il faudrait peut-être mieux pas qu'on reconstruise le miroir ce qui est complètement con. Alors qu'est-ce qu'on est en train de foutre ? Il va falloir que dépêche sur nous il faut chercher le dernier fragment. Mais t'es conne ou quoi ? Alors peut-être qu'il faut qu'on cherche sur les fragments et ensuite on les explose ou qu'est-ce qu'on... Bon admettons. Allez admettons. Et là ça serait cohérent. Je n'ai rien à dire. Dans les soi-disant cieux... Il est soi-disant... Il est soi-disant caché quelque part dans les cieux. Soi-disant. Hum mais comment allons-nous dans les cieux ? Il me reste... Il me semble il me reste deux fragments de coeur pour avoir les cinq. Ouais. Il me reste deux. Il me reste trois fantômes attaqués. D'ailleurs maintenant on a tous les coeurs qui sont disposés sur deux lignes. Attends je regarde, je vérifie, j'ai tout fait, je pense que j'ai tout fait. Je ne pense pas qu'il y ait le truc caché. Non, non, c'est bon. C'est bon. Allez hop ! Donc là normalement, si tout va bien on va retourner à Hyrule, on va demander ce qu'il se passe. Ah le machin, il y a un machin qui est en train de vérifier le ciel. Et puis on va se téléporter dans le ciel de façon tout à fait symbolique. Et puis hop, on est parti pour le dernier donjon. Et puis hop, c'est fini le jeu, il est fini. Tout est cohérent. En tout cas là, ça semble être la dernière ligne droite du jeu. Très probablement... On est ici. Alors attendez, avant d'utiliser un téléportationnaire... On va tenter de sortir d'ici. C'est-à-dire que Wolf, toi tu as fait Ocarina of Time, non ? Quels sont les Zelda que tu as fait ? Quelles étaient nos Zelda préférées ? Ah oui, bien travaillé jeune homme. Tu as trouvé l'objet que nous cherchions mon fils et moi. Quel objet ? Le truc pour contrôler les... Mais si ! Le bâton anima que tu as trouvé dans le temple. Seulement je peux voir d'ici qu'il est vidé de son énergie magique. Ce n'est pas étonnant un objet aussi ancien. Nous voilà bien embêtés. Moi qui pensais pouvoir retourner dans les cieux. Ah bah tiens, parfait. Bah bah attendez, attendez, attendez. On va lui redonner sa magie et puis tout va bien aller. Parce que moi j'ai envie d'y aller aussi. En plus il se trouve que j'oubliais l'incantation pour le charger en énergie magique. Tant pis, peut-être que nous ferions mieux de d'abord trouver une statue de pierre qui régisse ce bâton anima. C'est décidé, oui, c'est ce que nous allons faire. Eh bien, je ne devrais pas m'attarder à une prochaine fois. Une statue de pierre ? Oh, et une seconde, qu'est-ce qu'on en fait nous de ce bâton anima ? Elle est partie. Je comprends que c'est plus un point mort qu'autre chose pour l'instant, mais quand même, qu'est-ce qu'on fait ? Attends, elle n'a pas parlé de retourner dans les cieux, effectivement. Le règlement numéro un se trouve dans les cieux lui aussi, c'est dingue. Tu crois que si on arrive à remettre de l'énergie magique dans le bâton anima ? Et elle coupe sa phrase. Alors, on m'a dit de trouver une statue de pierre, il me semble. Je n'ai pas souvenir d'une statue de pierre. La musique de l'église c'est exactement le même que dans Carnet of Time. Oui, oui, il y en a apparemment, mais c'est ça. C'est assez terrible, mais tout a été copié d'Ocarina of Time dans ce jeu. Ah mais d'accord, oui, il a été dépossédé de sa... Je ne peux plus rien faire avec. Oh merde. Ce n'est plus qu'un rectefact décrépit par sa sortie du temple. Inutilisable. Bon, vu que je n'en sais absolument rien, nous allons retourner à Hyrule. Enfin Hyrule, on est déjà plus ou moins Hyrule, mais enfin... Au château, quoi. Bonsoir, bonsoir Robin. Oui, j'ai fait Carnet of Time sur 3DS pour le moment. Oui, si, mais je l'ai revendu. Ah, c'est terrible. Et tu n'as fait que celui-là pour l'instant. C'est terrible. Et tu ne l'as pas trouvé chiant, donc tu as trouvé que c'était un très bon jeu ? Et recraye-nous, comment vas-tu ? Nous sommes déjà sortis du temple. Maintenant, nous allons essayer de tenter de voir ce qu'on peut faire avec ce putain de bâton. Ah, du courrier. Et combien allons-nous de courrier ? Non, mais je suis quelqu'un de très intelligent, Craig. Même si, en fait, au moment où d'atterrir à la porte du bas, je me rends compte que je n'ai pas la clé. Donc, j'ai été obligé de faire demi-tour pour aller chercher, mais ça n'a pas été trop compliqué. Du coup, pour vous. Par Reynald. C'est qui, Reynald ? Ce n'est pas les gens qui font des stylos, là ? C'est qui, Reynald ? C'est peut-être quelqu'un du comité... ...qui m'aide à faire les quêtes, non ? L'amnésia d'Iria. Cher Tifor, j'ai une nouvelle urgente à vous communiquer concernant l'amnésie d'Iria. J'ignore pas que vous devez être fourcumé, mais je vous prie, venez au plus vite, je vous attends en mon église à Cocorico. Ah, vraiment, il faut que j'aille à Cocorico. Vu que je suis à Hyrule, on va déjà faire un tour à Hyrule, on va aller à Cocorico après. Franchement, j'ai trouvé que c'était un super jeu, j'ai adoré ! Moi, j'ai trouvé que c'était une merde. D'ailleurs, je l'ai revendu, hein. Je l'ai pas fini, je veux, parce qu'il m'a gonflé. Peut-être que je le referais à la limite. À la limite, en... Par contre, là, l'émulateur, là, il en peut plus, ici. D'ailleurs, là, je dis, là, à l'heure actuelle, l'émulateur tourne... Alors, c'est bizarre parce qu'en VPS, il tourne à 60 FPS. Mais je sais pas pourquoi l'émulateur le fait tourner à 30 FPS. Je sais pas ce que ça change vraiment. Euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Bah oui, l'Ocarina of Time sur N64 tourne à 17 FPS en PAL. Donc là, là, vous voyez du... 25 FPS parfois, vous allez pas vous plaindre, hein. Et euh... C'est vrai que l'Ocarina of Time, je pense, on va le faire, à la limite, en... En émulateur, puisqu'en émulateur, il y a des safe state. À la limite, l'Ocarina of Time en safe state, ça va être plus simple. Parce que sinon... D'ailleurs, il y avait qu'une soluce à côté, aussi, évidemment. Sinon, je ne fais pas l'Ocarina of Time. Ocarina of Time va à la poubelle ! Tu avais testé quelle version ? J'avais testé version 3DS. 3DS que j'ai revendu avec le jeu Ocarina of Time à quelqu'un... qui passe parfois sur le chat. Comment il vient d'arrière ? Mais je ne sais pas, on verra ça plus tard. Concentre-toi, mais je ne m'inquiète pas. C'est d'aller faire un tourbillage Cocorico. En sorte de changer les idées. C'est pas exactement le contraire qu'il vient de me dire la phrase d'avant. En plus, ça tombe bien. J'aide y est allée pour faire des recherches. Ah, c'est position internet inscrite sur la carte. Voilà, en fait, les recherches sont carrément à Cocorico, maintenant. Pourquoi Cocorico ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est une petite montagne là-bas. Enfin, je ne sais pas, on aurait mieux fait d'aller à la montagne. J'aide et ta Cocorico en ce moment, si tu vas le voir, passe aussi voir comment voir les enfants. D'accord. Et donc, il est à côté... Ah, mais il est à côté de la fontaine, enfin. Il est à l'entrée, quoi. Bah, on va discuter. Tu es vraiment un type social. Partout que ceux, hein. Tu fais... Ne fais pas cette aide, c'est un compliment. En tant que partenaire avec moi, il me donne comme un impression de l'autre. Non, 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 non. Je vois que tu as obtenu les pouvoirs d'étudiant antique. Au fait, tu as parlé à Jed. Jed. Chert. Je sais pas. Je sais pas comment aller. J'imagine que c'est de l'arabe. Il fait des recherches sur des Célestins. Effectivement, il m'a déjà en parler. Ah, peut-être que mes pouvoirs, effectivement, ont un rapport. Allez, go, on va voir ça. Tu aurais dit une seconde guide, j'aurais capté mes 3S, ça va, il est agréable à jouer. Non. Certainement pas. En plus, à chaque fois que je démarrais le jeu, je démarrais toujours de ma chambre. J'en avais marre. À chaque fois, j'étais obligé de revenir à là où j'étais. C'est catastrophique. Et merci, Malus, pour le raid. Comment vont les raideurs et les raideurs ? Les raideurs et les raideurs ? J'aime pas ce que je dis. C'est pas grave, de toute façon, je ne sais pas parler. C'était là-bas, Cocorico ? Je ne sais plus. Cocorico. Merci, Whisper. Bonjour à toi, Whisper. Comment vas-tu ? Je vais aller voir les enfants avant d'aller voir... De toute façon, il est là. Ah merde, je suis con. Je suis en loup. Je suis con. Je vais éviter de... Bonjour, Soir. Ça va très bien, effectivement. Merci à toi, Whisper. Bon, Soir, je ne peux pas rester, mais je te prête ma peuplade. Prends-en bien soin. Enfin, je vais essayer d'en prendre soin. Merci à toi, Malus, encore une fois, pour leur aide. Je vais essayer de prendre soin de tes vieux rules. Où vais-je ? Je ne sais plus. Parce que je vais aller là, dans l'espace d'église, c'est là qu'on m'a dit d'Ali. Je vais pas refaire tout le tour. D'ailleurs, la dernière bombe qu'on a débloquée ici, au vendeur de bombes, ne m'a jamais servi à rien. Et la seule fois que j'en ai acheté, j'ai l'obligé de faire demi-tour pour prendre d'autres bombes qui finalement me servaient quelque chose. Donc, ces bombes-là, pour l'instant, je ne comprends pas à quoi elles servent, la troisième série de bombes de ce jeu de merde. Mais, je vais arrêter de m'énerver, je vais encore m'énerver sur le jeu. D'ailleurs, il y a du monde ici. J'ai entendu dire qu'une... J'ai entendu dire qu'une toté sami souffrait d'amnésie. Alors, je suis venu à la montagne pour rempartner avec le prêtre. Oh, petit fleur, vous vous attendez ? J'ai une bonne nouvelle, si tout se passe bien, je devrais pouvoir guérir Iria de son anamnésie. Ah, ben voilà une bonne nouvelle. Connaissez-vous un certain Chert, parmi les amis de Dame Thelma ? Il dit étudier les cieux, est venu ici observer la statue qui se trouve au sous-sol. Ah, la statue, peut-être que c'est la statue dont parlait Baba tout à l'heure. Tendant ceci, Iria s'est souvenu que la personne qui l'a sauvée, lui, avait parlé d'un bâton des cieux. Ben, je lui ai montré mon bâton, c'est parfait ça. Elle va tâter mon bâton. D'après les Gorons, il avait besoin d'un fragment de son passé afin de pouvoir constituer d'elle-même le puzzle qui est devenu sa mémoire. Ce qui veut dire que, trois petits points, si nous remontons jusqu'aux personnes qui l'ont sauvée, nous devrons trouver des indices qui l'aideront à recouvrer. À recouvrer, hein, pas à retrouver. Ils vont recouvrer la mémoire. Si je m'abuse, avant de venir jusqu'à nous, c'est Dame Thelma qui s'occupait d'elle, c'est bien cela. Cela me semble être notre meilleure piste pour redemarrer, ne pourriez-vous le remettre ceci ? Vous obtenez la lettre de Reynald. Il est écrit ce qu'il faut faire pour guérir Iria de son amnésie. Assignez-la, allez-moi améantrer à quelqu'un. À vrai dire, je dois avouer que je ne suppose pas tout à fait les ailes sans présence. Allons, Tifleur, du courage. Tifleurgotte ? Mais pourquoi elle m'appelle Tifleurgo, elle ? Tifleurgo. Tout ce que je sais, c'est qu'une personne m'a sauvée d'un grand danger, puis il m'a raconté l'histoire du bâton des cieux. Mais je ne sais pas dire ce que c'était. Vous croyez que je finirais par retrouver la mémoire ? Je suis désolé de vous avoir entraîné dans cette histoire alors que vous me ne connaissez même pas ! Je ne vais pas lui montrer mon bâton, déjà. Je vais prendre la lettre sur ma main gauche. Est-ce que je peux lire la lettre, moi ? Mais le drôneur l'adresse à Telma. Il est écrit en détail ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un problème. Je veux dire parce que c'est écrit en détail, mais on ne voit rien puisqu'évidemment... Aucune réaction. Elle va tâter mon bâton. On va voir de grosses attentes sur le Simblindness si tu as toi-même de grosses exigences sur les jeux, ça danse du bon ombre. Ah ah, il y a... Non mais... On dit recouvré. On dit recouvré. On ne retrouve pas la mémoire, on recouvre la mémoire donc. Je reviens d'une session caméteuse de Mario Kart, complète chiasse que je suis. Mais rien d'étonnant à Slash Shining. Mais je déconne, ah là là, mais je déconne. Bref. Et... On va voir de grosses exigences sur le Simblindness parce que j'ai de grosses exigences. De toute façon, c'est compliqué. Je ne sais pas. Après, vous allez jouer à le Simblindness, vous allez dire, mais non, c'est mieux dans Toilette Princess. Ce n'est pas vraiment le même type de jeu non plus. Bon, bref. Refocussons-nous sur le jeu de base. Mon gars, il va falloir montrer ce que tu sais faire. Montrer à la domoiselle en détresse ce que tu es un homme. Si je peux t'aider, décide pas, dans ce cas de l'entraide, c'est très important. Même si je doute fort qu'un chourche... Bon, bref, tais-toi. On va retourner dans le sous-sol, mesdames et messieurs. Ça fait longtemps qu'on est allé. C'était vraiment au tout début du jeu que j'avais été ici. Mais ça alors, Tiflork, c'est bien. Toi, je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'ai parlé l'autre jour de la légende des habitants des cieux, les Célestiens. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent un peu à la... Je ne sais pas. Je ne comprends même pas ce que c'est que l'accent, mais ça doit correspondre à quelque chose, genre à une espèce d'animateur un peu... Un peu de télé-réalité, je ne sais pas. Quelque chose me chiffonnait. Je suis venu vérifier un détail. Et c'est précisément à ce moment-là que tu viens me trouver. Sacre timing. Aujourd'hui, enfin, je l'ai... Je l'ai trouvée. Cette statue de pierre ! Elle est tandis qu'elle s'est mentionnée dans mon père dans ses notes. Il y a plusieurs statues semblables à celle-ci sur les terres d'Hyrule. Mais elle est un peu différente. Regarde sur son ventre. Tu vois cette inscription ? Donc peut-être que ça fait plutôt MacLessie ou un peu le mec vigueuriste scientifique à la télé. Je ne sais pas. Bref, qu'est-ce que ça dit sur le chat ? Et ce serait insulter la merde. Pire, Cray. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous laisser aussi. Je vais aller tout au... Merci Whisper d'être passé. Bonne nuit à toi. Et bon courage pour la reprise demain. Mais non, il y a du bon joueur sur Mario Kart. Sur toi, c'est sûr. Il y a du Gros No Life sur Mario Kart. Effectivement. Il y a aussi du Gros No Life sur Twilight Princess qui joue à la fin de 3h14 du soir. Prochain triple A. LOL. Je ne sais même pas si on peut le qualifier de double A. Je pense qu'on va le qualifier de 0,5 à la limite. Parce que je rappelle qu'on est trois à développer le SimLine S. Donc c'est assez peu. Mais on va essayer de donner une expérience qui fonctionne bien. Mieux que la démo, déjà, on espère. Ce serait quand même ballot qu'on fasse pire. Regarde sur son vent. Tu vois ces inscriptions ? Les notes de mon père disent que ce sont les Glyphes des Célestiens. Le texte dit Prononce la constatation pour briser mon seau et me faire renaître à la vie. Au fait, on m'a raconté que Kyrie a été l'une de tes amis. Elle est devenue amnésique, c'est bien ça, la pauvre. Elle parlait d'un bâton des cieux. Je pense qu'il a un rapport avec l'incantation qui brise les seaux. Il faudrait trouver un moyen de lui faire recouvrer la mémoire. Je pense que je pourrais alors enfin briser ce mystère. Cela ne sert à rien ici. Ah bon ? C'est pas lui que je... Nous avons donc une statue, une incantation et un bâton des cieux. J'avoue que j'y vois de moins en moins clair. Cela indique qu'il pourrait nous aider. Il se trouve peut-être dans la mémoire d'Iria. Tu penses pouvoir faire quelque chose ? Alors peut-être qu'il faut que je donne à quelqu'un de très précis. Je ne sais même plus à qui en fait. Adressé à Thelma ! Ah, c'est-à-dire qu'il faut que je retourne à Hyrule. Attends, je n'ai même pas fait gaffe à ça. Il faut que je retourne à Hyrule. Mais je n'ai pas besoin. Est-ce que je peux me téléporter à partir d'ici ? Oui, mais attends, il ne voit pas là, si ? Il voit du tout le couloir. Je pense qu'il voit du tout le couloir, donc il est obligé de sortir d'ici. Bonsoir à Thelma, comment vas-tu ? Du coup, vous espérez en vendre combien de millions plus qu'une shortade de Mario ? Lol, on espère en vendre un petit paquet quand même. Je ne sais même plus c'est quoi nos objectifs, vraiment. Ça dépend. On a un objectif de vendre minimum pour rembourser le truc, mais on essaye quand même de supposer que ça peut faire un four quand même. Je ne sais pas. J'apprécierais beaucoup qu'ils vendent beaucoup, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent un four. Et moi, je vais très bien aussi à Thelma, il vise les ventes d'Animal Crossing. Enorme. Oui, donc, hop. Je critique beaucoup ceux qui ont acheté Animal Crossing, mais je l'ai acheté aussi. D'ailleurs, je l'ai encore, je ne l'ai même pas vendu. Je ne sais même pas si c'est un intérêt que je garde Animal Crossing, parce que c'est une merde. C'est un jeu inintéressant. Non, je vais arrêter. Je ne sais pas parce que je critique tous les jeux, mais effectivement, je suis moi-même développeur. Alors, si je m'amuse à critiquer les jeux comme ça, mais les gens, ils vont me critiquer aussi. Je vais peut-être arrêter de... Alors, Animal Crossing, mais quel bon jeu, j'adore ce jeu. C'est une dinguerie. Après, ça doit être un bon jeu, puisqu'il s'est bien vendu. Je ne vais pas le critiquer, bon. Je ne vais pas me passer 60 heures dessus, donc. Je ne vais pas me plaindre. Merde, j'ai fait une bêtise, là, je suis en loup. Moi, tant pis. Il y a zéro enjeu dans Animal Crossing. Je ne sais plus vraiment ce qui m'a gêné, mais... Ne vous inquiétez pas, le son est très, très correct à l'heure actuelle. Non, non, je n'ai jamais fait... Je l'ai déjà fait, non. Je l'avais joué, peut-être quoi, j'avais fait la première heure de jeu, quand j'étais plus petit, sur Wii, mais... Non, ça ne peut pas, là, qu'est-ce que je trouve. Mais non, je n'ai pratiquement rien fait. Donc, oui, c'est une lastre, c'est une découverte, en fait. Je n'ai jamais fini le jeu de ma vie. Est-ce que je peux aussi, si on peut. Mais il n'y a rien ici, il n'y a personne. Ah, peut-être là ? Là, il n'y a personne. Mais quoi ? Ah, d'accord, parce que j'ai... Je n'ai pas compris. Je n'avais pas de problème. Enfin, pour me transformer en... Je n'ai pas compris. Bon, on va en ressortir. Non, je ne vais pas essayer de... Ça fait 1€ l'heure sur Assassin's Animal Crossing. Je l'avais acheté combien, Animal Crossing ? Je ne sais plus. Je l'avais acheté 50€. Voir 45. Non, 50. Je ne sais plus. Mais ça ne fait pas 1€ l'heure, puisque, de toute façon, il est très possible que je le revende bientôt Animal Crossing. Et vu que les jeux Animal Crossing ne perdent pas de valeur, les jeux de Switch ne perdent pas de valeur, Donc, je vais probablement le revendre à peu près le même prix, donc je ne vais pratiquement rien perdre. Parce que, comme The Last of Us, je l'avais acheté 55€, je l'ai revendu peut-être 40€ et quelques. Donc, ça m'a coûté à peu près 15€ entre l'achat et la vente. Donc, voilà, c'est pas, je fais à peu près la même chose sur Animal Crossing, a priori, c'est un jeu qui a quand même coûté très cher en termes d'investissement. Oui, parce que j'achète mes jeux en physique, et c'est pour ça que je vais payer plus cher une console PS5 plutôt pour prendre la version sans lecteur, Puisque, je rappelle que, sinon, vous l'aurez bien dans le cul de payer vos jeux soit 80€, puisque je rappelle que les jeux sur Nexgen vont augmenter de prix en neuf. Et surtout qu'une fois que vous avez acheté, vous ne pouvez plus les revendre et que vous avez perdu quelque chose, une à l'argent. C'est-à-dire, une fois que vous avez acheté sur le PSN, vous ne pouvez plus rien faire et le jeu, limite, ne vous appartient même pas, Puisque si le PSN explose, ou il devient, il devient, il ferme, vous avez paumé 80€. Enfin, bref. Ils n'en gagnent pas non plus. De quoi ils n'en gagnent pas non plus ? De qui ? Qui ils ? Je suis sûr que le Pérénat... Ah, mais d'accord, en fait, tu me le redis exactement la même chose, donc je vais te donner ceci. Comment ça, ça ne sert à rien ici ? Je crois que c'était à Telma qu'il fallait que je lui donne. Ah, ben voilà. Oh, mais c'est de la part du Pérénat ? Il n'a pas écrit un mot sur moi ? Ah, les hommes, enfin, tant pis, au moins je sais ce qu'il faut faire maintenant. Si c'est pour la petite arrière, bien sûr que je vais pouvoir t'aider. Celle-ci, je ne sais pas grand-chose, c'est le médecin qui l'a amené ici. Et merci à Atil le Centaure pour le follow. Je vais peut-être essayer d'enlever cette putain... Je ne sais pas pourquoi je la mets là, d'ailleurs. Mais je préfère mettre l'alerte sur moi plutôt que de gâcher l'écran de jeu qui est magnifique. Enfin bon, ça c'est autre chose. Merci à toi en tout cas. Le prix Switch, ils n'en gagnent pas non plus. Ah oui, ils n'en gagnent pas non plus de... Tu veux dire de valeur ? Ça, ça dépend. Je rappelle que quand j'avais acheté Splatoon 2, je l'ai revendu plus cher que je l'ai acheté. Donc c'est notamment ce qui va se passer pour Mario 3D All-Stars. C'est pour ça que j'avais failli l'acheter, Mario 3D All-Stars, puisque je me suis dit, si je l'achète, je vais sûrement pouvoir le revendre dans quelques mois, enfin, voire l'année prochaine, à plus du prix de vente qu'il l'était. Ce qui est tout à fait faisable. Donc, je ne suis pas convaincu total par ces arguments. Mais bon, je ne vais pas me faire chier à acheter Mario 3D All-Stars pour le revendre après. Ça serait un peu... Je n'ai pas envie de m'amuser à parier en bourse sur les jeux Switch non plus. Tu vois, tu as eu chier toi en alerte follow ? Oui, c'est possible. Bon, c'était les trucs de Streamlabs par défaut. J'ai changé un peu pour chaque alerte. J'ai mis les trucs par défaut. Enfin, j'ai changé en tout cas le truc par défaut. Mais il serait peut-être temps que je mette des trucs un peu plus personnalisés. Mais bon, c'est du boulot et moi, je n'ai pas envie de travailler. Ça s'est dit. Telma, elle pourrait rentrer dans un musée. Musée de Telma ? Attendez, il y a une blague là. Telma, elle ne pourrait pas rentrer. Je ne comprends pas, monsieur. Je vais faire un kappa aussi. Moi, j'ai Boozer. Boozer, je ne pense pas l'avoir sur une de mes... Non, je ne pense pas. Et l'infosaire à Wipi Gullberg, la barman. Ce n'est pas la référence que j'aurais eue. Mais à vrai dire, je n'ai pas de référence en tête. Mais c'est une figure maternelle assez forte. C'est plutôt... Enfin bref, c'est quelque chose d'assez classique dans le cinéma, je dirais. Enfin bref, il en sait peut-être plus. Mais c'est une vraie tête de cochon. Je doute que je pense qu'il va rendre ça parchemin magique. En plus, la personne n'est plus mal embouchée. Vous recevez la facture de la taverne. La fois qu'elle s'est accumulée, le docteur sait remplir la panse en exploser. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'espère qu'elle retrouve vite la mémoire, hein, Tifleur. Ah d'accord, en fait, on lui donne une facture pour qu'elle retrouve la mémoire. Dis donc, ce n'est pas vraiment très clair. Écoute, si tu ne le montres pas expressionement au médecin, la magie du sportiment ne perdra pas. Quoi, la facture ? Ce n'est pas clair du tout. Est-ce que c'est que c'est connerie encore ? Pardon, est-ce qu'il y a que le docteur, elle termine la voie ? Ah bon... Mais là, elle a montré à qui ? Je vais montrer à ceux-là, on ne sait jamais, mais je pense que c'est au médecin... Mais quel médecin, d'ailleurs ? C'est qui le médecin ? Il y avait un médecin là-bas ? Si, il y a probablement un médecin là-bas. Je vais demander... Tu penses qu'on pourrait faire quelque chose ? Je ne sais pas. On va essayer de tout téléporter, encore une fois. En tout cas là, l'émulateur a l'air de s'être un peu calmé. Je dis ça au même moment où ça plante. Enfin là, c'est normal parce que je suis sorti du jeu. Enfin là, le jeu, l'émulateur commence à me replanter. C'est normal parce que là, il y a une meilleure cadence, je suis à 2,7 GHz à l'heure actuelle. Alors que quand ça plantait, j'étais à 2,1. Mais je ne sais pas comment fonctionne un processeur. Je pense que c'est à cause de la chaleur, mais je ne sais pas. Ça me paraît bizarre. Ce ne sont pas des choses qui me paraissent très cohérentes. Pourquoi la cadence de mon truc, parfois, est trop basse ? Tu fais quoi, là ? Pourquoi je m'étais à l'épargne ? Qu'est-ce que tu fais ? Enfin bref, on est bon. Il est 23h24, je dis que j'ai arrêté le live à minuit et demi dans les environs. Et j'ai dit que je voulais absolument rentrer dans le dernier donjon du dernier morceau de machin. Mais je doute finir le donjon aujourd'hui. Et merci pour le host, c'est-il. Et alerte, effectivement, j'ai fait une bêtise. Et oui, effectivement, là, c'est Pikachu pour changer un peu. J'ai oublié de me changer un peu. Il n'y a pas de loup, vous n'avez eu personne, mesdames et messieurs. Oui, j'ai Mule. Là, je suis sur Dolphine. dans le sac et que je vais le donner ce machin je suis pas compris toi ça fait rien aucune réaction est-ce que toi tu es un médecin attendre il faut vraiment viser pour que ça puisse fonctionner je crois que ça va être lui je l'avais je le recommence au cas où tais toi je veux pas te parler c'est peut-être lui le docteur c'est peut-être celui d'en bas ah peut-être que le docteur n'est pas ici je ne sais pas m'étant avec ce sujet en bas je vois pas pourquoi ce serait un docteur un docteur je sais plus qu'il doit y avoir un docteur quelque part mais c'est qui c'est ce chargement des enfers j'ai fait ce jeu sur Wii U je l'avais beaucoup aimé il me semble que la version Wii U est un peu différente de la version originale c'est vrai que c'est un jeu tout à fait appréciable maintenant on va essayer de est-ce que tu es médecin il faudra que tu savais toi le jeune Zora en fait c'était le prince héritier j'aurais dit le plus gentil non c'est un peu pressant que je lui ai laissé filer là est-ce qu'est ce que c'est que c'est cette réflexion un je crois qu'il est à l'autel Est-ce que c'est histoire de médecin ou j'sais pas quoi là, mire. Ah Tiflor, le jeune horaire est reparti il y a quelques jours, dit Tiflor que c'est toi qui lui a remonté le moral merci beaucoup. Il faut avoir le garçon sauré. Très bien. Tiflor il est trop jeune et rempli de colère pour l'apprécier sa juste valeur. C'est pas moi qui l'ai faite ce sont des amis qui l'ont faite pour se foutre de ma gueule j'magine, c'est bon, on va en profiter. Je ne comprends rien. Je vais demander mais elle va me dire des trucs banal encore une fois. D'ailleurs parlons des subs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des subs. La quatrième émo de subs est finie et est atteinte. Au bout de dix autres subs ici là et qui sont manquants, qui sont tout en blanc ici. Enfin c'est dingo. Voilà. Je pense que ma pub va marcher. Est-ce que j'aurai un sub-give de dix ? J'en doute. J'aimerais bien que cette fille soit aimant cruciale que nous permettra de séviser les cieux. Tiflor. D'ailleurs je suis à 85 dollars je crois ou 90 dollars de revenus Twitch estimés. Donc potentiellement que bientôt là je pourrai me prendre l'argent et pouvoir faire ça avec mes billets. Est-ce qu'il pourrait m'aider à rendir mes fins de mois ? Parce que je vous rappelle je vis en dessous du seuil de pauvreté. Bref. Je n'ai toujours rien compris ce qu'il faut faire par contre. Il me faudrait un médecin. Et oui c'est où les médecins ? Un médecin. Je vais être obligé de retourner voir Thelma pour qu'elle me redise qu'elle... Attends peut-être que c'est marqué sur la courrier je ne sais pas. Qui a accumulé le docteur à la taverne. Mais quel docteur à la taverne ? Mais j'ai montré à tout le monde à la taverne mais personne. Ah non mais là je vais m'énerver. Et alors au Shining pour les level 38. Je suis rempli de colère là parce que ça m'énerve encore une fois. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a un médecin ? Est-ce qu'il y a un médecin ? Il n'y a pas de médecin ? Je ne comprends pas qu'est-ce que je foutrais avec une facture déjà. Bah oui il m'a dit quelque chose. C'est obligé de retourner voir Thelma c'est ça ? C'est obligé de retourner voir Thelma c'est ça ? Je suis très sympa quand je suis vieux. Qu'est-ce que c'est que ces vices toi ? Le médecin. Je vais pas lui faire une leçon. Moi aussi je suis souvent salé sur mes lives. Merci à Thelma de me soutenir dans cette tâche difficile qu'est le râlage. C'est pas ce bonifié. Voilà c'est comme le bon vin. Même si je rappelle que le vin c'est rigide. Il y a peut-être quelqu'un là-dedans qui pourrait m'énerver. Ah il y a la voyante ! La voyante ! Je vais tricher ! Allez c'est parti ! Le jeu nous permet de tricher, on va en profiter ! Moi si le jeu me permet de tricher, je triche ! Allez voir la voyante ! On l'a vu qu'une seule fois. Et en vrai je crois que je n'ai jamais été voir la voyante quand j'étais bloqué. Ça peut être l'occasion de tricher légalement. Et là le chat est en délire ! Mon dieu et que fait-il ? Il est complètement flou. Alors. Travail à nous en plus. Amour, je comprends pas comment ça l'amour. Les organes, ce que le sort te réserve. Par les augures ! Et dis, et dis ! Je vois. L'objet de votre quête s'est envolé aux confins des cieux. Peut-être devrez-vous vous envoler à votre tour ? Mais allez-vous faire foutre ou vous foutez de ma gueule ? Alors qu'en penses-tu ? Mais vous vous foutez de ma gueule ? Où est l'indice ? Faut que je m'envole pour voir un médecin maintenant ? Mais faut pas que je m'envole maintenant, c'est complètement con. Qu'est-ce que c'est pour toi ? C'est qui que je dois voir là ? T'es la main et moi là ? Ça se trouve Tiff et moi Wind Waker quand il sera vieux. Énorme. On écoute tous. Je sais pas ce que je disais que le CPU a l'air d'aller mieux. Mais en fait c'est pas un problème de... En fait c'est un problème de vitesse du CPU. Ils n'ont pas de surcharge du CPU. Ce qui m'appelait d'être le même. Et la vitesse du CPU change un peu à sa manière de façon quand il veut. C'est à dire des fois il se met à 2 GHz alors que normalement mon truc est à 2,7. Voir à 3,5 en termes de turbo. Je comprends pas comment ça fonctionne de toute façon. Je sais plus si c'est un truc que je ne comprends pas. Sa guérison... Peut-être de CPU faire comment ça vaudra mieux. Je sais pas ce que tu vas faire maintenant ? Essaye d'aller faire un tour viajcocoréco tu vois. Tu viens déjà de me le dire ? Mais... Elle perd la mémoire ou quoi ? Ecoute si tu ne me montres pas expressément... La magine franchement ne plaira pas. Mais c'est qui le médecin ? Ohутvio Attendez c'est pas celui qui est en dessous. Attendez, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends, son cœur est sec, je n'ai fait que deux eldas perso, aucun enough time et trois princesses, ah, ben t'as fait une merde, et t'as fait un jeu qui a l'air plutôt sympa, donc j'imagine qu'effectivement, toi les princesses, je le préfère un peu plus, non? Je n'aime pas du tout kind of time, je trouve que c'est une merde, mais bon, attendez, là, attendez, là, mais bien sûr que je déconne, une merde, non, mais c'est pas une merde, mais, c'est pas où, je vais aller, c'était pas ici, là, non, je confonds, c'était de l'autre côté, non, c'est pas une merde, mais c'est un jeu qui m'énerve beaucoup, Pour dire, j'ai commencé sur 3DS, ça m'a énervé, je l'ai abandonné, trois petites histoires, parce que je trouve le jeu habitable, je trouve le jeu énervant à jouer, Ça sert à l'heure d'entendre quelqu'un dire du mal de K-9, ah bon? Bah, ce qui m'avait énervé, c'était les énigmes qui sont complètement incomprensibles, le fait que tu puisses, que tu, à chaque fois que tu démarres le jeu, tu redémarres du début de la map, ce qui est très énervant, Je le trouvais assez injouable, enfin, je ne sais plus, il faudrait que je regarde, pourquoi je le détestais tant que ça, Qu'est-ce qu'il fait, c'est pas ici que je devais, je pouvais sortir, Alors, c'est pas ici que je dois aller, c'est quoi cette entrée, Je ne sais même pas où le médecin, c'est qui le médecin? C'est pas lui, quand même? C'est lui? Mais qu'est-ce qu'il fout, là? Complètement au pif, je ne sais même pas comment je l'ai fait. Je paierai, c'est promis, mais attendez, encore un peu, j'ai un tuyau en or pour obtenir somme, je jure, La fille, elle avait obtenu une statuette en bois, on a plus de valeur, j'aurais pu en tirer un bon prix si j'avais pu l'avance, J'ai pu renverser, mais j'ai renversé une décoction, sur la statuette, et elle s'est imprégnée de l'odeur, une horreur, je l'ai vite fait, Et là, quelqu'un l'a volé, voilà, mais où va le monde? Les gens volent vraiment tout et n'importe quoi, on ne peut plus s'fier à personne, c'est petit, c'est mesquin, c'est, enfin bref, je n'ai ni la statuette ni l'argent, alors je ne peux pas payer. Bon allez, j'ai du travail. Sous de ma gueule, là? On ne peut pas casser les vitres, c'est de la merde. Petite référence au cœur qui s'est mis à casser les vitres. Bon, c'est mes gars, ça va, je n'ai plus la statuette, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas, j'ai pu cacher la tâche, mais l'odeur, pas moyen de la faire disparaître, je n'ai plus un sou. Ah ben là, on n'arrive jamais seul, là. C'est pas ici l'odeur? Mais où est l'odeur? J'ai vu qu'elle est dehors, mais je ne peux pas sortir comme ça. Je veux dire, Wind Waker aussi, il m'a énervé, mais bon. Ah, attendez, il y a un os, peut-être qu'il est sur l'os. Ah, c'est peut-être un chien qui l'a volé, là. Ouais, je vais sortir, là. Oui, mais genre, il paraît qu'il est très énervant aussi. Il paraît que c'est un Ocarina of Time, on va encore plus chier en même temps. Le mec s'énerve sur du Zelda, mais sur Kev's Death Stranding et GTA. Mais là, par exemple, je ne comprends rien. Elle est où l'odeur? Je suis sensé, quoi. Je suis sensé, quoi. J'étais sûr et certain qu'il fallait que je cherche une odeur. Et sinon. Il a mis où? Je ne pense pas qu'il y a un majeur, en fait. Je ne pense pas qu'il y a un majeur. Je ne pense pas qu'il y a un majeur, en fait. il faut pas chercher loin mais quoi faut pas chercher loin là maintenant tout j'imagine il faut pas chercher loin mais là je cherche tout près y'a rien voir il y a un os déjà peut-être que c'est l'os qu'il faut que je prenne mais de souvenir il y avait un truc où je pouvais passer mais je sais plus super elle dit qu'est ce que tu vas me faire toi moi j'aime bien rapporter par contre les pavés font mal pas être comme ça j'aime pas mon maître n'arrive pas à comprendre ce que je vois tu enlèves tous les soirs 21h4 soit vendredi samedi a priori si tout va bien oui mais bon ça ça peut arriver que ça peut changer c'est ça moi tout peu d'habitude on se retrouve tous devant chez joigny mais voilà il ya des jours des fois j'ai pas envie où j'ai pas le temps donc je n'arrive pas mais a priori les soirs où je live a priori ça serait là mais c'est susceptible de changer dans les jours à venir de toute façon mais a priori à l'heure actuelle c'est les tranches horaires où on en trouve bon je ne comprends rien qu'est-ce que je dois faire parmi dire mais qu'est le type genre que tu es au bout de la pièce pas du tout par les foyers bon vidéo de f2 qui me suis en secrète de l'autre côté pour le niveau 28 peut-être qu'il divise qu'est ce qui se passe j'avais commencé j'ai pas du tout accroché à majora je parlais de tes goûts douteux à l'accord donc c'est que c'est pas spécialement au point alors le lundi jeudi je ne pourrai peut-être faire des paris à c'est bien ça fait des alors quand c'est pour le saisir il a dit qu'il avait mis où il me l'avait mis dehors mais peut-être que je confonds attendez une bouboulure mais en tout cas ce serait cool si tu peux m'aider ce serait sympa de t'appeler j'essaierai de voir ce que tu fais après le live je ne comprends rien je ne comprends rien c'est officiel la dépêche afp vient de tomber je ne bite rien du tout à ce qu'il faut faire là j'ai l'impression de retourner à du wind waker like c'est à dire on nous dit il faut faire tel objectif c'est tout à fait imbitable de ce qu'on a fait je vais toujours retourner à l'intérieur alors peut-être que c'est totalement évident et que je suis juste complètement débile ah c'est génial effectivement enfin je ne parlais probablement pas beaucoup c'est possible aussi j'ai pas été non plus énormément sur les lives de malus j'ai été quelques fois et j'y vais très peu et en général je parle pas autant que ça a priori donc c'est peut-être pour ça que tu m'as pas vu j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu joues à ce jeu tu vas voir que tu es en train d'agoniser et que tu appelles la lettre mais c'est assez bizarre des fois je gère bien et puis en fait non j'ai pu cacher la tâche mais pas moyen de la faire disparaître mais quelle tâche attend elle parle de tâche ah non j'ai pu cacher la tâche mais l'odeur pas moyen de la faire disparaître mais elle est où ton odeur elle est là ton odeur ah d'accord oh là là et donc c'est quoi cette énigme des enfers là oubliez l'odeur fétide et mémoire d'une nouvelle odeur vous avez appelé l'odeur de décoction c'est bon 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 il y a un coffre là ça va peut-être être ça c'est tena un rubis ruge non j'en ai rien à péter puisque je suis foule encore une fois et contrairement au newaker j'ai pas l'impression que les rubis ici servent à grand chose parce que je saute là qu'il y a d'intérêt je suis con mais c'est bon non c'est bon tout est bon je vais parmi nous on va pouvoir retrouver la trace moi j'aime bien rapporter ta gueule ah ah j'ai tellement what the fuck non c'est le chat je suppose que tu cherches la statuette espèce de petit con c'est vrai je suis allé récupérer chez le médecin mais comment est ce que tu sais ça espèce de petit con seulement voilà des chiens en hausse mon dacaï me l'ont volé au secours cette fille a dû aller dans un coin moins bien dangereux pour que les monstres s'intéressent autant à ta statuette ces monstres sont près de la porte sud seulement ils n'apparaissent que l'ennemi puis ça attaque toujours le groupe tu devrais tous les détruire la tête est très importante donc faut que j'aille au sud là avant qu'il fasse les chiens en os c'est quoi ce concept la porte sud tu n'auras pas la statuette ces chiens n'a pas ce que la nuit sur présent bah oui on va se dépêcher parce qu'il fait nuit là si si il y a le cycle jour qui revient là j'aurai bien dans le cul donc apparemment là il y aurait des chiens en nous c'est pas très clair et à des jeux vidéo bonne nuit coco merci encore pour le oui c'est ça pour le raid je n'aurai que je veux que je devienne pas fou vrai de neuf personnes il ya deux heures et bon courage pour la reprise attendez parce que là il faut que je cherche absolument des chiens en nous et quand l'autre conquête en là bas ah et ça m'ose arrête soit tout va bien attendez je relis le chat pour pas perdre de fils j'avais oublié qu'il y avait ce coup d'utiliser l'odorat de loup puis c'est l'odeur comme dans the witcher 3 intéressant je n'ai jamais fait vous sur trois si les chiens sont attirés par les autres que les chiens nos s'entraînent que même c'est pas très clair cette histoire parce que c'est très lisible qui se passe et france alors actuelle tourne en vrai le jeu de tourne à 23 espèces qui n'est pas catastrophique car je rappelle qu'au carnet france et pas qu'au carnet time sur n64 à 17 fps alors par contre la spatialisation de ce soir précisément et vers la gauche alors que balle le truc est en face de nous pas terrible la statuette en bois il semblerait que cette figure une forme de est-ce que c'est le temps je vais venir hop très bien et bah putain là c'était typique à mécanique à la con de point and click genre il faut montrer tel objet un machin qui va nous passer un autre objet qu'il faudra remonter un machin qui va nous passer un autre objet alors évidemment là le truc était un peu moins chiant effectivement mais enfin bon là on était limite on était limite en terme de de chanterie de combinaison enfin c'est pas de la combinaison d'objets en l'occurrence enfin bon je me comprends mais enfin bref on y médite effectivement à méditer ah bah d'ailleurs en parlant de sub euh on est passé à 24 sub et non plus à à 25 comme c'est marqué on ne m'a gueule donc euh il y a euh le 13 le 13 août 2020 enfin je sais pas comment ça fonctionne d'ailleurs parce que les subs durent un mois mais un mois ça ne veut rien dire parce qu'un mois c'est le la durée des mois est pas pas constante je veux dire il y a un mois il y a quelqu'un qui a sub et qui a donc paumé son sub à l'heure actuelle et donc maintenant nous sommes retombés à 24 sub donc nous sommes à 11 sub des 35 sub c'est très compliqué euh bah non c'est faut que je lui montre mon bâton parce que maintenant j'ai deux bâtons et c'est bien cette statuette en bret ça fait penser au truc qu'on ramassait pour obtenir de la mana euh euh dans oh un bâton mon gros bâton mais c'est mon gros bâton j'étais prisonnière quelque part nous étions deux et cette personne m'a sauvé quand elle m'a aidé à m'échapper elle m'avait donné ceci mais j'y pense il faut y aller vite la sauver mais malheureusement je ne sais plus où c'était ça me revient pas longtemps et depuis c'est bon là mais vous me cassez les couilles ça peut pas être plus simple on peut pas juste voler dans les cieux et puis on a fait fini vous envoie vous envoie de pas nous allons nous en charger vous y allez tout seul et puis nous on vous attend c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'ai même pas lu son dernier dialogue parce que j'en ai rien bref on va aller ordine je ne sais même plus où c'est je ne sais même pas à quoi ça correspond ordine c'est parce qu'elle ne correspond pas à cocorico justement c'est bon ça non ? alors je vais vérifier si c'est ça et ah bah c'est là en fait c'est comment ça c'est c'est ça ? alors bah c'est ça mais ça aussi ok est-ce que je peux me téléporter ? non je ne peux pas me téléporter la goule au cheval ça fait longtemps qu'on était notre checheux notre vaval qui patiente à coco ruko depuis le début du jeu celui du jeu est sympato je souvenir à un bon tour je vous laisse je file mon dodo bonne nuit à toi et il merci pour le follo merci pour l'os et merci pour tout et on se retrouvera probablement plus tard je ne sais même plus où je dois aller non c'est au nord que je dois aller au nord ouest mais où est saucisse et saucisse attend patiemment et si saucisse pouvait avancer un peu plus je vais essayer de parler trop vite parce qu'après il ya mon cheval qui qui va laguer attendez à attendez c'est bon est ce que vous avez vu des pixels sur l'écran là ah bah oui là vous les voyez là les pixels sur l'écran oui des gros pixels je suis à l'heure actuelle à 450 kilobits secondes mais j'imagine en fait tout le monde est habitué à avoir une connexion des qualités de merde sur mes stream alors personne n'est derrière par contre mais ça s'est stabilisé à 440 kilobits ça n'est pas les plus bas comme il ya quelques quelques jours la semaine dernière enfin non c'était pas la semaine dernière parce que c'était cette semaine parce que nous sommes pas encore la semaine prochaine il est 23h55 c'est revenu à 1000 non pas du tout en tout cas ça a l'air de remonter mais ça a pas l'air d'être... de toute façon là je veux juste marcher enfin je veux juste courir à cheval il n'y a pas grand chose d'intéressant à garder que ce soit comme vous l'entendez à l'heure actuelle l'émulateur est complètement à genoux j'en ai rat le cul tout est à genoux alors là c'est l'hécatombe là l'émulateur ne fonctionne plus la connexion a l'air de revenir en tout cas et je comprends pas je peux même pas je gueule vous n'aime pas y m'emmener admettons je ne passe pas par là je passe par où parce que là vous la téléportation j'avais dit que j'ai arrêté à minuit et demi donc on n'est pas la merde rat le cul qu'est ce que je prenne ? rien ne va comme celle là la limite sauf que si je prends ça je serais à pied que l'autre con de cheval ne va pas venir enfin le jument j'en ai marre on va curir marie curir on va marie curir alors je ne sais pas si des gens ont déjà fait ce jeu de mots nous sommes beaucoup trop recherchés pour que ce jeu de mots ait déjà été proposé il me reste 32 minutes de live à l'heure actuelle vais-je réussir ? je sais pas si je cours plus vite avec le loup ou avec moi même après la map est pas très très grande non plus on est pas dans Wind Waker je comprends qu'est ce qui se passe ? quelqu'un m'attaque ou c'est l'ultime ? oh la 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 l'émulateur est complètement en train de flinguer comment c'est possible que l'émulateur ait flinguer ? c'est franchement pas clair mais qu'est ce qui se passe ? c'est même pas vous que je veux battre qu'est ce que c'est ? mais mourir nous quand je suis avec Link les trucs se battent en 2-2 le loup est ce qui branche ? oh la la j'en ai marre j'ai l'émulateur qui est à 15 fps mais c'est dinguerie comment c'est possible que le truc soit aussi flingué ? là je ne m'énerve pas contre le jeu je m'énerve contre l'émulateur ou contre mon PC qui fait nain tout est sous contrôle par rapport au jeu ne vous inquiétez pas nous allons pouvoir revenir humm quelle belle musique c'est très agréable écoutez j'en ai marre mais c'est pas possible qu'est ce qui se passe ? j'ai une cadence ? je comprends rien attention là j'ai quitté l'émulateur donc quand je reviens dessus normalement là mais c'est dingue même sur Salentine 2 sur PCSX2 j'avais pas autant de problème qu'est ce qui se passe ? c'est quoi pas là ? c'est quoi ? c'est quoi ? ah c'est dans un cul-de-tac après tout va moi j'aime bien c'est fluide tu trouves ça fluide ? ou tu te fous de ma gueule ? un petit kappa très bien c'est vrai que là en terme de rétention on va l'avoir dans le cul c'est bon ou c'est bien cassé ? est-ce qu'on peut passer monsieur ? merci voilà c'est lui là j'oublie petit homme mais faites attention je sens quelque chose de mauvais par l'étreine d'honneur de monstres il se sent comme des hyènes et sa chère sur les plus vingt voilà c'est son trente non plutôt vingt pas plus mais ça doit être des survivants qu'ils sont en tournisant par la clé on s'est réunissé à l'usage devra y arriver tout seul petit homme mais n'oublie pas que tu dois tout s'ébattre pour sauver la personne que tu recherches conseille d'appartenir lui de loin avant qu'il ne te repère tu as compris ? de loin ? comment ça de loin ? avec des flèches ? ça doit être des ennemis très importants très très méchants on se croit dans Outworld je vais commencer je ne sais même plus comment il s'appelle la fureur de l'étranger énorme il est venu en Morricone c'est bien je suis à 30 fps il y a quand même le son qui lag alors là je suis à 22 on passe un bon moment pourquoi il ne pouvait pas donner un gros coup dès le début ça lui aurait été affecté ils sont en haut ah c'est le je ne sais plus comment s'appelle cette musique j'espère que le jeu va pas laguer maintenant parce que j'ai pété un câble bon bah c'est trop tard on va niquer un beau passage mais là l'émulateur est flingué je comprends pas comment s'appelle ah c'est peut-être je sais pas bon apparemment si c'est juste des petits cons comme ça et qu'il y en a 20 ça va pas être très compliqué à part si je meurs hein parce qu'après quand il y en a beaucoup qui me balancent des flèches de feu je ne peux pas je suis né au courrier est piratif ah ah oh tu pas là j'ai plus rien à vous donner ban de sa je l'ai tout dévore et je ne veux jamais j'aurai pas attentes que vous n'aurez pas à tout débarrasser le plancher Ah c'est sa fille Du coup ça fait penser à de la magique de Wild Arms Vraiment ça fait penser à la magique de Zelda Il faut qu'il danse Je leur fais la voix parce que ça on entend pas beaucoup Nan 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 Moi quand on m'a dit que c'était un truc je me suis dit Ohlala attention ça va être un combat super difficile et tout J'ai pas l'impression Plus jure c'est plus que tous les ennemis C'est peut-être là dedans C'est Red Dead Redemption avant l'heure C'est peut-être là que je vais commencer à mourir Ah d'accord je pouvais les avoir à travers la fenêtre Là y'en a un Mais il est derrière le mur Oh putain Dernier Ah d'accord c'est marqué en bas j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait marqué 3 Je devrais être quelque part plus loin là Thème de Wild Arms très bon il est magnifique c'est l'opening de folie Donc je n'ai pas du tout Wild Arms à part de lui Eh je viens euh Eh bien petite petite anecdote sur Red Dead Redemption je n'aime pas ce jeu Petite anecdote de... Ah c'est tout le cas Donc ça vous avez l'habitude que je n'aime pas les jeux cultes Parce que j'aime bien GTA mais je n'aime pas Red Dead Redemption donc c'est quand même bon Très bien Et maintenant nous allons pouvoir retourner à cette porte Apparemment c'était l'unique porte intéressante Ah quelqu'un sort Je suis une vieille dame Je suis vieux Je t'envoie ça en MP Tiflorg Merci à toi Créichou Les bêtes je ne les ai en plus hurlé Mais vous étiez avec des bêtes pendant combien de temps je ne comprends pas monsieur Se croit-il que tu... Oh mon sauveur Tu es un ange venu à ma rescousse Excuse moi de ne pas t'avoir ouvert la porte tout à l'heure Ah c'est à dire que si je ne l'avais pas ouvert il m'aurait pas dit ça j'en suis sûr Ça c'est intéressant vous voyez Là il y a une interaction dialoguiste Je m'appelle Impa, j'habite ici On m'a donné ce prénom en l'honneur de la fondatrice de notre village qui a vécu il y a bien longtemps Ce village oublié habiterait autrefois le peuple qui servait de la famille royale Mais maintenant tout en tombe en ruine et le village est devenu un endroit de sinistre envahit de villes créatures Oh excuse moi j'ai oublié de te demander tu appelles bien Tiflorg ? Je m'en doutais Alors tu as sauvé cette jeune fille n'est-ce pas ? C'est bien Cette jeune fille elle n'a cessé de me dire que tu viendrais nous sauver Elle voulait me donner du courage Même pendant que je l'aidais à s'enfuir jusqu'au bout elle a continué à s'inquiéter Pour une pauvre vieille dame Quant à moi la famille royale m'a ordonné de rester ici jusqu'à ce qu'il apparaisse Quels que soient les malheurs qui l'accablent je ne peux pas abandonner ce village J'aurai d'autres, j'aurai d'autres Je vais en oublier pourtant je voudrais que tu le portes aussi tu es bien Elle ne se sépare jamais de cette amulette Mais elle n'a pas hésité à le confier à la vieille folle que je suis pour me protéger Et encore un objet qu'on doit re-transporter et de transporter et de transporter Et hop on change d'objet et hop C'est un moyen vital pour la mémoire de derrière Assignez-le Je suis sûr que c'est grâce à ce bord d'honneur que je suis encore vivante Allez s'il te plait il faut absolument que tu me rendes Petit zoom fondu noir sur moi non je ne sais pas Très joli fondu noir magnifique Incroyable scimétographique on est dans l'émotion Je vais te reparler quand même parce que je vais probablement me barrer à ne jamais revenir ici Je t'en prie rends lui son collier il tient un temps et je te laisse ton vieux village tout pourri en ruine Je t'emmerde Alors j'imagine qu'ici il y a plein de trucs à vérifier Il y a peut-être des trucs sur... Mais il n'y a rien il n'y a pas de locaux ici qu'est-ce que vous me dire à faire ? On va aller dans le tunnel Là Toujours pas Là Toujours pas J'ai envie d'atteindre les ciels avant d'arrêter Il me reste 20 minutes Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir encore J'imagine que là on a quand même atteint le paroxysme en terme d'aller-retour à la con Je pense que là le jeu est fin prêt pour arrêter ces conneries Le jeu est fin prêt C'est officiel La dépêche, la FP vient de tomber Il y a Craig qui me donne L'image est floue sur la vidéo mais c'est celle qui est mise en son On va voir ça Même si j'aurais pas du loup ouvrir maintenant Tant pis Oh non mais c'est pas vrai je ne suis pas un loup On va essayer d'écouter le... Oh c'est cette musique là ? Oh c'est cette musique là ? Ah c'est du animo reconnico plus quoi Bref on va pouvoir continuer Ah mais je déconne c'était pour rire Tout de suite D'ailleurs il me semble que ma connexion est toujours aussi pourrite Mais on s'en fout Il faut que je lui remonte son collier cette fois-ci Non plus un gros bâton On a fini avec les bâtons L'image ne bouge pas trop donc même si la connexion est pourrie On s'en fout Tout va bien, ne vous inquiétez pas vous pouvez rester l'antenne Vivement mais vivement Vivement la fibre qui arrive dans quelques semaines normalement Ha ! C'est un sketch Tout le monde se barre Et moi je veux que tout le monde se lève Et que tout le monde se barre Non non pas maintenant, pas maintenant Petite référence L'hémoriste bien connu et bien apprécié Lol Nous sommes déjà rencontrés Une odeur d'herbe Que je connais Il y a longtemps quand j'étais une petite fille Je sais pas parce que là le bitrate est en train de baisser Je me lavais les chicots Eh bien j'espère que maintenant elles sont bien propres Tu étais toujours là pour moi Non c'est bizarre parce que sur mon stream J'ai un bitrate extrêmement dégueulasse Mais sur mon stream C'est bizarrement de bonne qualité Ce que je n'arrive pas trop à comprendre d'ailleurs Bon ça remonte apparemment chez moi Donc partons du principe que ça remonte Elle pleure C'est une émotion alors C'est émotionnel Mais c'est de joie Tiflorgue ! Elle m'en est revenue au début du jeu quoi Y'a saucisse qui se lève là ? What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça là ? Nous sommes embrassés aussi pendant qu'on y est ? Et en fait, Hyria, c'est Zelda ! Elle s'en est souvenu ! D'accord, peut-on m'expliquer le... le principe ? Si tu pouvais être fou avec un son dégueu et qu'on ait le jeu correctement, ce serait mieux J'ai quelque chose pour toi Je voulais t'en faire cadeau avant ton départ Tiflorgue, prends-le Tu as gagné des ailes pour t'envoler vers les cieux Tu as gagné Ariane 5 Non Le lien de l'amitié ! Oh, c'est mignon ! Oh, Hyria fabriquer cette flûte en faillant spécialement pour... Oh, en plus, c'est une flûte ! Ça ne ressemble pas du tout à une flûte Ah si, c'est une flûte mais qui porte des deux côtés Donc c'est assez étrange La signal à l'extérieur pour appeler saucisse Il serait peut-être temps ! Non mais attendez ! Ne t'inquiète plus pour moi Maintenant, on me donne un truc qui va me servir à rien Puisque de toute façon, j'ai bientôt fini le jeu D'ailleurs, saucisse ne m'a pratiquement jamais à rien servi dans le jeu Parce qu'à chaque fois que j'en ai besoin A la limite, je ne m'en sers même pas parce qu'elle est chiante Bon Ne t'inquiète pas, je t'attendrai, je crois que j'ai vu Elle m'a frenzonée là, apparemment Un peu la PLS pour Link Tu te souviens du bâton des cieux dont je sais parler ? En fait, c'est un peu différent dans l'histoire de Celui qui mène vers les cieux C'est la vieille dame qui m'a sauvée et qui me l'a racontée Elle m'a dit que dans son village, les habitants protègent un objet Celui qui mène aux cieux a besoin d'attendre son retour Il ne donnera qu'à lui, s'il a l'ordre de son bâton C'est pourquoi cette vieille dame ne pourra pas fuir son village Dis-moi tu verras avec sous du sourire Qui possède ce fameux bâton ? Bah c'est moi Elle est con ou quoi ? Elle l'a pas vu ? Je pensais de le voir montrer C'est quel bâton ? On parle de quel bâton ? J'en ai qu'un ? On va partir du principe de ce bâton là Je peux pas le montrer ? J'en vois pas C'est bien ce bâton là ? Il me semblait en avoir un autre mais je crois que je l'ai donné Bah d'ailleurs tout le monde est parti Donc peut-être qu'il faut que je retourne voir la vieille Pour lui donner un bâton ? Attends j'ai pas entendu ce que tu as dit Nous allons donc une statue, une incantation et un bâton des cieux J'avoue que j'y vois de moins en moins clair Les seuls indices qui pourraient nous aider Tu aurais peut-être... Tu penses pouvoir faire quelque chose ? Je ne pense rien J'ai toujours bitté à rien ce qu'il faut faire J'imagine qu'il faut que je monte mon gros bâton à la vieille mais... C'est pas franchement très clair là Magnifique chargement Je voudrais qu'elle puisse rencontrer ce messager des chieux qu'elle attend depuis longtemps En fait s'il faut que je retourne au même endroit c'est à dire qu'il faut que je refasse tout le tour Mais maintenant je peux appeler saucisse de partout Donc peut-être que ça va m'aider à me déplacer là Ah oui c'est ça le truc Faut que j'en parle à la grand-mère Faut que j'en parle à la grand-mère Putain mais vous me faites chier Qu'est-ce que faire ? Attendez Est-ce que j'encore des bombes ? Oui Est-ce que j'encore des bombes ? Il y avait une poule ? Ah attendez si c'est un rubis je ah bah pas mal ça valait le coup de passer par là il me manque plus qu'un fragment de coeur mais enfin je passe par là complètement au pif et j'ai un fragment de coeur mais franchement finalement peut-être que je pourrais finalement avoir un autre coeur avant la fin du jeu c'est très appréciable nous sommes à 9 fragments de coeur depuis le début du jeu je voulais me téléporter moi mais il ya des gens attendez qui s'ils voulaient ce que je peux te parler en vrai là je vais voir madame la vieille et puis si elle me dit rien d'intéressant j'arrête pas là il a dit quoi pas grand chose sur un besoin de statut qu'il se trouve tout seul cette statue vous intéresse vous pouvez l'examiner on va retourner là puis on va tout refaire à cheval si je peux le faire à cheval mais maintenant j'ai un petit petit pitot là ça pourrait être intéressant pour accélérer les choses donc tout 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 je vais faire je vais je vais avancer pour voir si je pars sur une courrier ma priori non et je vais faire du pico et ceci ça court mais finalement ce truc aura peut-être servi à quelque chose à l'instant pour accélérer un petit peu plus dans ce jeu qui me fait faire des allers-retours inutile on sera dans windwaker quoi non mais attendez c'est toujours ça la fin des allers de toute façon faut que le jeu pète un cadre ou que fait des allers-retours de chien qui ne servent à rien mais je vais arrêter de m'énerver évidemment je pense à death trending attention là il y a des coups bas c'est violent la death trending comme comme argument de d'aller-retour quand je réfléchis les allers-retours de death trending il y avait plus que après fait il y a des endroits que tu reviennes au niveau principal que tu réailles un endroit pour revenir ouais mais c'était plus intéressant quand même ce que death trending n'est pas des trucs genre ah non c'est énorme mais c'était plus intelligent ouais parce que death trending c'était pas genre euh les allers-retours tu comprends même pas ce qu'il faut faire death trending c'est plutôt compréhensible ce qu'il faut faire tellement que c'est c'est moins que c'est ça je me comprends en tout cas mais si bizarre je ne vois même pas le endroit où dois-je aller sur la carte c'est juste après la part j'ai pas l'impression que c'est sur la carte là où je vais c'est là c'est la droite est-ce que tu vas y arriver je peux mourir là le jeu est complètement en train de péter un câble mais bon j'en ai plus rien à foutre je me suis pas été au cas est-ce que je me suis énervé pour death trending je ne sais plus bon il y a plein de trucs qui m'énerver dans death trending après que j'ai pas non plus le cacher gameplay de qualité une expérience au panthéon du jeu vidéo bien sûr bah plus que Winnie Waker en tout cas ça c'est sûr pourquoi des chats bon je veux pas encore critiquer Winnie Waker gratuitement après on va me casser la gueule bref il est putain mais j'ai plus de là il y a plus de débit de toute façon je pense qu'on va arrêter le live je comprends pas j'ai pas de débit et le 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 qualité du live a pas l'air dégueu c'est pas très compréhensible à vrai dire je vais lui montrer mon bâton je vais lui parler déjà jeune fille elle va bien je suis désolé il n'y a rien d'intéressant ici mais prenez votre temps faites comme chez vous oh ce bâton serait-ce serait-ce le bâton anima oh c'est incroyable as-tu vu celui qui mène alors tu es celui qui mène aux cieux l'une des gens de mon peuple parle de cet ancien quand la famille royale les cieux un messager des cieux offrit à la famille royale un bâton pour voir le mystérieux bâton anima il était l'apanage du messager royal qui assurait la liaison entre le royaume terrestre et célestia sur l'ordre de la famille royale mon peuple a protégé pendant maintes générations un écrit dont le messager royal avait besoin pour officier voici je vous prie de bien vouloir l'accepter vous obtenez les anciens écrits tout est écrit en célestien il manque des mots ici et là c'est des objets de vous permettre d'atteindre il manque des mots ça devrait marcher t'inquiète pas prends le quand même hein le texte est écrit en célestiens anciens je suis heureux de ne pas avoir quitté mon bah tiens l'autre vu que c'est un expert des célestiens il va pouvoir le lire j'imagine je suis heureux de ne pas avoir quitté mon voyage même si je ne serais plus là aujourd'hui je suis certaine que ce sont les dièses qui ont passé cette jeune fille sur mon chemin pour que nous rencontre très bien je peux te reparler non ? pas bien je vais retourner encore ! je vais me piotter à plus à plus Shining je vais bientôt le faire de toute façon on va faire la petite incantation avec la statue on verra où ça nous mène et on s'arrêtera là il nous reste 7 minutes de live tout cela est-il possible mesdames et messieurs ? est-il possible ? oui on peut très bien nous allons il y a les petits chats qui me regardent apparemment que les chats me voient me téléporter ils s'en foutent c'est que les humains s'ils me voient me téléporter ça c'est pas très bien apparemment des billets qui remontent je vous rassure Téby qui remontent je vous rassure hop 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 et hop 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 des temps d'en finir par contre là c'est vrai que je crois que c'est la première fois du jeu enfin à part le début du jeu où on a fait beaucoup d'allers-retours aussi mais c'est vraiment le début enfin une seule fois du jeu où on fait des allers-retours ah il faut aller chercher machin, ah bah finalement il faut aller parler à machin oui mais il y a ceci qui va comprendre machin ah oui mais faut que tu fasses ça machin enfin là c'est du point and click mais linéaire c'est assez étonnant et c'est très chiant je vais pas m'en ressentir des straining mais non j'ai pas de règlement pour contrer donc je ne dirai rien oh je me retourne c'est quoi ? mais c'est l'écriture des ériens ça serait-ce les mots de l'incantation je vois, allez on va faire l'essai mais tu lis même pas il est fermé devant lui bon allez hop j'arrête le jeu pas de réaction zut ce ne serait pas la bonne statue merci d'il faut le regarder sur toi j'ai l'impression d'avancer un peu tiens je te rends ton livre je vais aller inspecter les autres statues et essayer de prononcer l'incordination qui était écrite je ne sais pas ce qui s'y passerait j'ai visité je ne sais pas combien de fois les endroits où se trouvaient les autres statues je connais leurs emplacements par cœur j'ai mis des remarques ils vont nous refaire le coup de on va se balader attendez finalement c'est pas fini on va juste se balader sur chaque statue un par un tu peux pas juste toutes les faire et puis tu m'appelles quand c'est bon appelle-toi chacune des marques indique l'emplacement d'une statue représentant un hibou c'est facile on aura plus combien il y en a-t-il si on a 19 je quitte le jeu le pouvoir animé recouvrez c'est un pouvoir magique recouvrez mais arrêtez de dire ce mot c'est très énervant recouvrez ça ne veut rien dire la statue à laquelle vous aurez soufflé la vie limitera leur déplacement comment ça ? je vois cette formule servait à un bué de la magie dans le bâton animin avec ça on aura pouvoir déplacer les statues comme tout à l'heure il m'a dit qu'il avait consigné sur la carte l'emplacement de deux autres statues donc si on enlève il est vérifié un petit peu il est il là ah oui d'accord mais ça me sert c'est vrai parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose derrière bref on va voir la carte déjà on va passer à la carte il y a une quête donc là il y en a deux là il y en a deux là il y en a zéro là il y en a une là il y en a une si on fait six et là il y en a pas donc nous sommes à six c'est ça ? six trucs à vérifier c'est qu'est-ce que j'ai accès à foutre ? et ça devient catastrophique tu en es mal alors mais là ils abusent minuit 27 que fais-je ? je ne souvenais pas de ça bah bien sûr alors on fait l'amnésique alors on fait l'iria qu'il faut que je te donne un bâton pour que tu t'en souviennes non mais oh j'en ai marre qu'est-ce que tu as répondu ? ne t'en fais pas Tiflor que j'ai commencé avec les deux enfants et on ne te fait plus de soucis pour nous d'accord j'ai mignon je vais voir une seule statue voilà il me reste deux minutes littéralement fais-je y arriver ? avoir une statue en deux minutes deux minutes je vois une 7 les gens sont-ils ça c'est que je vois une 7 ? je me mets toujours là pour me faire une petite dépression euh ouais la première est ici elle est juste à côté parfait c'est à côté de la téléportation il n'est pas oui je vais trouver une flotte de pente pour en jouer dans le même temps pour demander des subs énormes je vais essayer de tenter ça je ne sais pas si ça marcherait laissé moi ok ah c'est clair sur la carte il n'y en a que 4 il n'y a pas celui du lac alors peut-être que celui du lac n'en était pas un mais ce n'est pas clair je ne comprends rien Mais il a un arrêt Vous avez déchiffré un des mots manquant des anciens secrets célestiens et que vous n'avez pas encore complété D'accord c'est vraiment juste genre on va se balader, on va faire ça avec une statue, on se met dessus et puis voilà Vous avez déchiffré un mot, gratuitement genre on a trouvé un livre qui était sous le truc là Mais dis donc mais c'est l'heure du live, très bien Nous allons se mettre à côté de cette statue et nous allons faire une photo souvenir Prochain live Je ne sais même pas Est-ce que le prochain live sera la fin des live 23h30, je ne suis même pas sûr de ça Partons du principe que limite non parce que Je pense qu'on nous rend beaucoup de surprises devant nous En tout cas je n'y compte pas personnellement Un sub, un sourire ou un ticket restaurant Effectivement Nous allons sauvegarder, nous sommes à combien d'heures de jeu ? 38h30, nous sommes à 1h30 de plus que ce que disait All Long To Beat The Game Et à 1h30 de là où j'avais dit 40h de jeu Donc à priori ça sent la fin mais Pour moi il reste au moins deux parties encore à venir Surtout si mes parties durent 3h Bref On fait une petite save state au cas où bilou On va se mettre comme ça Très bien, il y a une belle petite plaine derrière Très bien Bon merci à tous, merci à Cray, merci à Shiny notamment d'avoir participé à une énormité de ce live Merci à Til pour le follow Merci à Malus pour le raid Merci à Wolf pour le follow Merci à Cocor pour le raid Et nous sommes Bon, oui Mais il y a 1h30 de pêche à Sardeuse Oui, enfin bon Enfin je pense que c'est comptabilisé dans le All Long To Beat The Game, je pense Ça me semble logique Et merci à toi pour le Et incroyable, Xizi qui arrive Bonjour Xizi Attends, mais tu sens pas que je t'ai dit bonjour Xizi Je t'ai dit bonjour Et merci pour le Effectivement Merci à toi De me dire merci en tout cas Oui, il était là Il s'était caché derrière les fagots Je l'avais vu Bref, merci à toi D'avoir suivi en fufu Merci à tous Bah Thomas, je suis con Je vais faire un raid aussi J'étais en train de partir Je vais raider qui ? Est-ce qu'il y a des gens à raid déjà ? Est-ce qu'il y a des gens à raid ? Si le truc va marcher déjà Ça serait déjà pas mal Si mon ordi n'est pas en train de surchauffer Comme l'intégralité de mes D'ailleurs nous sommes à 900 kilomètres secondes Toujours en termes de débit sur ma clé 4G Donc c'est terrible D'accord, je comprends pas comment c'est possible que les pages soient aussi lentes Si vous avez des propositions, n'hésitez pas En termes de raid Il y a du podcast Qu'est-ce que je vais ? J'ai bien envie de tenter les petits nouveaux Ah les petits nouveaux Des gens que je n'ai jamais raid Là je vois du Rayman Redemption Je vois du Rayman Redemption J'ai envie de tenter le Rayman Redemption C'est vrai que j'ai pas mis le tag rétro alors que je suis en rétro C'est un peu embêtant Bon bah je pense qu'on va On va raid du Rayman Redemption Ça va nous changer les idées C'est quand que tu joues plus que la musique et l'image semble bonne Merci à tous Non je déconne Oui bah c'est comme ça la vie Voilà Et puis apparemment cette chaîne est destinée à public adulte Loul Donc On va chercher mal Wearslar Qui joue à Rayman Redemption Qui est l'espèce de mode de En bref Le mode du premier Rayman Donc on se retrouve Je ne sais pas Demain soir ça m'étonnerait Mais je sais pas C'est possible que si On va dire la semaine prochaine ça va être compliqué Puisque je vais probablement devoir changer de 4G Puisque mon abandon de 4G se termine mardi normalement Donc ça va être compliqué Peut-être que la semaine prochaine je vais avoir beaucoup de boulot Et donc potentiellement que je ferai moins de live Voilà Tout ça va être assez compliqué la semaine prochaine Je pense que la semaine prochaine va être semaine de transition Pour voir à peu près comment je vais essayer de faire une organisation De toute façon on pourra chercher notre clé 4G Bref Merci à tous Merci Oula oui la musique là elle va pas Mais c'est bizarre parce que la musique je n'ai pas Je ne touche à rien là Je suis sur mon PC Je suis sur le jeu D'ailleurs on voit ma souris sur l'écran C'est quand même dingue Je ne peux même plus l'enlever Qu'est-ce qui s'est passé sur ce jeu Et là le Mais c'est un mec comment c'est possible d'ailleurs que je Ah bah c'est le processeur qui est en train de mourir Mais pourquoi Ah c'est Streamlabs qui est en train de péter un câble Il a 30% du processeur What the fuck Streamlabs Arrête tes conneries Bon bref ça va partir Donc merci à tous Merci à Cry Merci à Xizi qui sont encore là Heureusement que le streamer est là Loul Bonne nuit